Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. Société, débat, relation, famille. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. On ne dira pas bonjour à Pierre tout de suite. Il est caché dans le garde-robe. Il a dû commencer une conversation de corridor. Il est là. Non, Janine. Il vient d'apparaître. Janine. Dans nos oreilles. J'étais là. Écoute. Pierre, vous allez avouer publiquement que vous êtes enfargé dans deux pitons. Il faut que je pèse sur trois pitons. Et peux-tu croire que j'avais pesé sur deux des trois? Bon, ça fait seulement la douzième saison que j'appuie sur les mêmes maudits pitons. Il y a une chance qu'on ne réfère pas à ça comme étant un test d'intelligence parce que tu me congédierais sur le chat. J'attendais mes écouteurs dans les oreilles. Je me dis, voyons, comment ça se fait que Jean-Christophe ne me parle pas dans le talkback? Tout à coup, je regarde mes pitons. Ah! J'ai dit, j'ai pesé seulement sur deux. J'aurais pu vous insulter. Dire 150 conneries. Ça se peut-tu? Bien, bonjour, Pierre. Oui, Janine. Bon, j'ai mis de vos émotions. Non, non, non. Écoute, je vis avec moi-même. Tu comprends? Alors, écoute, c'est comme ça. Puis je l'accepte parce que lorsqu'on a des travers comme ça, si on s'impatiente après soin, ça peut devenir pire. À partir du moment où on est résilien, on dit, ok, c'est correct, là, je suis fait comme ça, puis il y a des affaires, il y a des automatistes qui n'entrent pas. Ok, je ne choque pas. Puis habituellement, Jean-Christophe me le rappelle. Je m'attrape, là, je n'entendais pas Jean-Christophe, donc là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je revise mes pitons. Tu comprends? Vous y êtes intervenu. On en a la preuve, alors bien, c'est possible. On parle d'école aujourd'hui. C'est la rentrée scolaire, on la prépare avec fébrilité dans bien des maisons, quand ça commence l'école, les enfants. Comment vivent ça? Comment vivent ça? Les parents vivent ça, les mères. Et est-ce que ça rappelle les souvenirs aussi à ceux, tu sais, qui, il y a plusieurs années, trouvaient ça plus ou moins drôle, de briser le rythme des vacances pour retourner sur les bancs de l'école? Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? La rentrée scolaire. Est-ce que c'est un début d'autonomie? Est-ce que vous regardez ça comme ça? Ou si c'est une rupture, il y a des parents qui prennent ça, tu n'en as qu'un gros. Ils voient partir les enfants pour l'école, puis ça leur fait un petit pincement. Et il y a des adolescents qui retournent sur les bancs d'école, secondaire 2, secondaire 3. Souvent, les premières années du secondaire, c'est plus difficile. Est-ce que nous réserve cette année? Si ça a mal fini l'année d'avant, ils y vont avec des appréhensions. Il y a des changements d'école aussi, des changements de quartier. Comment vous vous débrouillez avec ça, la rentrée scolaire? Puis un autre volet, c'est le retour à une certaine discipline qu'on a peut-être un petit peu relâché dans certaines familles, puis ça fait du bien. Ça fait du bien, mais là, il va falloir recadrer tout ça. Alors, ça vous inspire quoi, vous, Pierre? La rentrée scolaire. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir pour vous? Il y a quelques années à peine, 4-5 ans, deux années de suite, je me suis fait voler des chèvres, 12 chèvres. Des chèvres? Le 15 août. Oui. C'était deux ans de suite, c'est arrivé presque exactement à la même date. Il y a une année, je me suis fait voler 7 chèvres, puis l'année suivante, 5 chèvres, le 15 août. Et j'avais l'impression, mon hypothèse, c'était que quelqu'un était venu me voler des chèvres pour payer la rentrée scolaire de ses enfants. Vous pensez? Ah. Ça fait que je me suis défait du reste de mon troupeau parce que je commençais à être mauvais. Ma survoie, je ne fais pas ça. Ça fait que là, avant d'en venir à des gros monts, pour protéger mon petit cheptel de chèvres que j'aimais beaucoup, j'ai dit, si ça a servi à payer l'entrée scolaire d'enfants, c'est tel que tel, mais c'est quand même pas chic, là. Alors, tout ça pour te dire qu'il y a une dimension... Financière. Il y a une dimension dans beaucoup de familles. L'entrée scolaire au Québec est un fardeau financier. Oui. Au point où certains vont carrément voler. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je te prends par surprise un petit peu. Je l'ai vécu personnellement, puis ce n'est pas il y a 40 ans, c'est il y a 4 ans. Alors, qu'est-ce que... Père, vous dites que c'est négatif, ça fait ressortir le côté financier. Dans certaines familles, il faut les habiller, les enfants, il faut aller chercher les nuits. Ce n'est pas gratuit à 100 %. La gratuité scolaire au Québec, on aime bien en parler, mais ce n'est pas gratos. Alors, ça, c'est un volet, et ça peut mettre du stress, davantage de stress sur les parents. Maintenant, Jeannine, je te suggérerais quelque chose pour les frais de la discussion et de l'après-midi. Qu'on soit bien conscient des groupes d'âge. Selon que c'est un tout petit, un 5-6 ans, un 8-9 ans, et un 12-13 ans, ce n'est pas du tout les mêmes réactions, les mêmes appréhensions, les mêmes réjouissances. Alors, on commence par les tout-petits qui démarrent sur les bancs de l'école. C'est leur première visite. Attends, tu peux-moi éteindre ça. Ça, c'est un piton qui fonctionne, par exemple. Oui, oui, j'ai oublié. Écoute, je sais qu'il faut que je ferme mon cellulaire. Je pense que je l'oublie 4 fois sur 5. Bon. Alors, ceci étant dit, revenons à nos moutons. C'est ça, les petits pit. Maternelle, première année. Oui, maternelle, première année. Ce qui risque, c'est que ça a perdu beaucoup de son charme, l'entrée scolaire des tout-petits. Parce que les garderies... À cause des maudites garderies, les enfants sont habitués d'être parqués. Alors, arrive la maternelle, sont habitués. Arrive la première année, sont habitués. Non seulement sont habitués, mais souvent, ils sont désabusés. Alors là, c'est dans le bâton, même gagne-gagne. Est-ce qu'il y a des parents qui absorbent ça, cette réaction-là, et qui font le lien par le fait que les enfants sont à la garderie depuis l'âge de 3 ans ? Admettons. C'est ceux qui ont été parqués, non, non, depuis l'âge de 3 ans, n'étaient pas généreuses. Garderie de Pauline, ça commence à 3 mois, 6 mois. Les enfants qui ont été... J'aimerais ça qu'on ait des témoignages cet après-midi, de parents qui ont parqué leur bébé, qui ont parqué leurs enfants depuis l'âge de 6 mois, 9 mois, 1 et demi, et là, c'est la rentrée scolaire. Ils sont en première année. Comment, comment... Dans quel état mental entrent les enfants par rapport à d'autres enfants qui auraient été élevés par leurs parents, qui auraient fait la maternelle mi-temps, et là, qui rentrent à l'école à plein temps ? Et Pierre, on peut... Ça devient intéressant, ne serait-ce que d'en parler, d'échanger là-dessus. Oui, puis on pourrait même avoir des appels de jeunes gens qui ont dans la vingtaine et qui ont vécu ce régime-là, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà à la garderie dans 2, 3, 4 ans, qui sont entrés à l'école, puis est-ce que ça a été aisé ? Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu d'anticipation, rien ? C'est une nouvelle classe, ça, là. Alors ça, c'est des habitués de la séparation précoce. Et ce sont des enfants que j'appellerais autonomisés très tôt dans la vie. Oui, oui, oui. Bon. Il y a les 8-9 ans. Les 8-9 ans, c'est une catégorie très particulière. Tu sais ? Parce que, surtout les 9-10 ans, 8 à 10 ans, là, c'est que dans bien des cas, il n'y a pas grands-parents, il n'y a pas grand-mères qui vont oser de l'avouer, ils ont eu hâte que l'école recommence, pour se débarrasser. Et c'est assez particulier, parce que... Mais ça peut être interpellant, Pierre. Si tes parents et tu as cette réaction-là, est-ce que tu vas le partager avec d'autres ? Oui. Non, 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 non. Écoute, l'hypocrisie oblige, et surtout, l'hypocrisie féminine oblige. On l'entend pourtant. Non, les parents qui vont dire, là, j'ai hâte de retourner à l'école. Écoute, dans les moments d'impatience, là, si l'école peut recommencer, parce que là, il y a les 8 à 11 ans, là, c'est un problème de faire garder ça l'été, et il y en a beaucoup. À tout bout de champ, je reçois des témoignages, des confidences de personnes qui laissent des enfants de 9-10-11 ans seuls dans les appartements et les cabanes au Québec. Ça, c'est le petit. Pendant tout l'été. Jeannine, il y a tellement peu d'enfants au Québec, je ne comprends pas ces attitudes-là. Ensuite, là, on arrive aux adolescents. 13, 13, 13 à 15 ans. Là, ça rentre à l'école. OK, ça rentre à Polyvalent. Et là, on nous apprend que, hop, 1 sur 5 a un petit arme sur le vide, un petit couteau de poche, un petit couteau, très peu. Écoute, l'histoire des fusils, des revolveurs, on va en revenir, là. Mais les petits couteaux, oui. Je pense qu'au Québec. Mais, alors là, question. Et je ne sais pas s'ils l'ont dévoilé dans le journal, parce qu'ils ont parlé de ça, cette histoire-là des couteaux dans les poches. Est-ce qu'ils sont faits une différence de sexe? Non. Je ne pense pas. Non, non, non. Est-ce que les filles traînent autant de couteaux sur elles que les petits gars? Bon, première réponse, spontanément, je dirais non. Je dirais non, parce que j'entendais quelqu'un qui mentionnait que c'était, bon, pour se prouver qu'on est un homme, pour se donner de la force, pour... Ben, lui, écoute, ils font une étude. Oui, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de distinction. Ils ne nous font pas part de cette distinction-là extrêmement importante. J'aimerais connaître... Je ne la sais pas. Moi, je ne le sais pas. Quel est le pourcentage de filles qui traînent des couteaux dans leur sacoche? Il y en a. Et j'ai déjà encouragé ma fille à se mettre un exacto dans sa sacoche. Fait qu'ils ne vont pas avoir juste ma fille. Mais ce serait à ce moment-là. Oui, ce serait pour se défendre. Oui, on va quand même... Ben, écoute, alors là... C'est peut-être pour moi, ils vont comparer... Un commentaire, dans les armes, dans les supposées armes, là, ou des bâtons, ou des choses comme ça que des jeunes vont traîner sur eux, ce sont des moyens défensifs. Alors, on lit les armes à feu, le reste, c'est tout défensif. On s'entend là-dessus. Bon, ça a l'air de ça. Ben, 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 c'est un couteau de poche, des couteaux, là, qu'on ne prend pas près le monde pour essayer de te piquer dans le dos, là. Tu sors un couteau quand tu es en vie, lorsque tu te sens menacé. Question que je me pose, suite à cette étude-là qui est parue dans le journal de Montréal ce matin, en quelle honneur qu'il y aurait tant d'adolescents qui se sentent menacés ? Est-ce que c'est une paranoïa collective ? Ou si c'est réel, ils sont vraiment obligés de se défendre ? Et si oui, s'ils se sentent légitimement menacés, en quel honneur ? Quel honneur qu'il y a autant de jeunes qui se sentent menacés au Québec ? Tribu supposément libre ! Et si tu te sens menacé, Pierre, est-ce que ça peut te dissuader de retourner à l'école et de devenir un bon décrocheur ? C'est bien évident, c'est bien évident que ce n'est pas anodin. Alors là, le milieu scolaire devrait aujourd'hui se sentir interpellé. Et au lieu de mettre les ticouanes, au lieu d'installer des détecteurs de métal, pourriez-vous commencer par réfléchir et vous demander, cyclin des écoles publiques, surtout du Québec, l'école privée aussi, dans certaines, mais surtout au public, pourriez-vous vous demander comment se fait-il qu'il y a autant de jeunes qui se sentent menacés au point où ils doivent se traîner un couteau sur eux autres ? Pouvez-vous vous poser des questions, s'il vous plaît ? Et si on découvrait que ce n'est pas tant des menaces, mais des modes ? Ça, ce serait un abein, comme vous dites. Non, 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 je n'ai une mode. Il y a plus que ça. Non, non, je n'ai une mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est parent et qu'on découvre ça dans le sac ou dans le pantalon de nos enfants ? Oui, oui, avant de lui enlever, on se pose des questions. Il sionne mes enfants, il sionne mes garçons, il s'était traîné un couteau sur lui, pour aller à l'école, je ne suis pas sûr que mon premier réflexe aurait été de lui enlever. Non. Non. Pourquoi tu le portes ? Est-ce que c'est pour te défendre ? Non, je l'ai dit, j'ai déjà parlé de la fille, un exacto dans sa sacoche. Et je connais des femmes qui se traînent des exactos, des femmes adultes qui se traînent des exactos dans leur sacoche. As-tu déjà entendu parler de ça, chère Jeanette ? Non, non, mais je peux imaginer. Comment se fait-il qu'il y a des comportements, il y a toutes sortes de comportements comme ça dont on ne parle jamais et qui sont probablement beaucoup plus fréquents que tu le penses ? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va mentionner, tu l'apportes, je ne sais pas, tu as peur, tu as peur, tu apportes un couteau, tu vas-tu t'envanter ? Non. Ben c'est ça, tantimement, tu ne t'envanteras pas, tu vas l'apporter, ça vient de cette âme. Si tu es une femme et que tu sens le besoin de t'armer, ça ne va pas bien. Comment ça ne va pas bien ? Ben c'est le milieu que tu fréquentes qui n'est peut-être pas sécuritaire, ou tu travailles le soir et tu as peur, tu as quelqu'un de peureux et tu te dis pour contrer, j'essaie ça. Parce qu'il y a des alertes aussi, sans traîner un couteau, il y a des femmes, ça je le sais par exemple, c'est des petites alarmes, ça crie très fort. Alors, si quelqu'un les approche, elles se sentent menacées, elles démarrent ça, puis je vais vous dire que ça décolle. Il y a peut-être moins de risques à se promener justement pour une femme avec un truc comme ça qu'avec un couteau, mais les garçons n'utiliseraient pas ça, c'est certain. Pardon ? Une alarme comme ça, les garçons n'utiliseraient pas ça, ils vont aller vers un couteau, s'ils se sentent menacés. Jeannette ? Oui. Une alarme ? Oui. Une alarme ? Hum hum. Toi tu vas te promener avec une alarme pour te donner un sentiment de sécurité, pour te défendre ? Je ne le ferais pas Pierre, mais si je ne le ferais pas, parce que je ne l'ai jamais fait, je ne me suis jamais sentie menacée. Ton guguse d'alarme là, je ne le conseillerais à personne. Personne, personne. Alors, on va revenir là-dessus Pierre, alors on se demande aujourd'hui, on a fait un grand détour, que vous inspire la rentrée scolaire ? Est-ce que c'est l'autonomie de vos enfants ? Est-ce que vous, ça vous rappelle des souvenirs intéressants ? Ou bien c'est-elle entrer dans un sac dont vous êtes sorti 12 ans plus tard, avec plein de regrets ? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. La rentrée scolaire, est-ce que, en tant que parent, vous avez hâte à la rentrée scolaire de vos jeunes ? Est-ce que vous avez des tout-petits ? Pour qui c'est la première expérience ? Est-ce qu'ils se sont déjà fait garder ? C'est vrai Pierre, cette distinction-là, elle est importante. Oui, parce qu'il y a toute la distanciation dans la relation mère-enfant. Distanciation qui a été absolument bafouée par psychologues, travailleuses sociales. C'est bafoué dans notre culture récente. On considère quand vous dites ça Pierre ? Vous voulez dire qu'on ne considère pas que l'enfant, pour l'enfant, ça peut être quelque chose d'important. C'est une distanciation pour la mère aussi. Oui, la distanciation, à l'heure actuelle, on fait la promotion de la pensée éducative qui est véhiculée à l'heure actuelle, favorise une distanciation précoce dans la relation mère-enfant, ce qui est généralement très nuisible aux gamins. Tout petit, oui. Qui fait l'affaire de beaucoup de mères sans cœur. Qui vont faire l'affaire des mères sans cœur, mais au détriment des tout-petits. Alors, on manque, à l'heure actuelle, je le dis, je ne crie pas, mais je le dis haut et fort. Alors, on bafoue le lien maternel et c'est au détriment des tout-petits. Alors, en 2006, je ne comprends pas, je ne comprends pas que chez l'humain, on ait si peu de respect pour le lien maternel, qui est un canal d'alimentation psychologique, psycho-affectif, ou je dirais psychique. C'est un canal d'alimentation pour le psychisme. Ça inclut intelligence, émotivité, etc., etc. Ce canal d'alimentation-là, dans la relation mère-enfant au Québec. Et je suis scandalisé. Écoute, il n'y a personne qui dénonce ça, qui dit, qui hurle sur les toits, qui dit, écoutez, là, c'est la nourriture de l'esprit de la future génération, puis vous les en privez. Et même qu'une mère qui aurait beaucoup de... qui aurait une réaction, qui aurait une réaction au moment où son premier enfant entre à l'école, va quasiment faire rire d'elle. Voyons donc, c'est un adulte, c'est un petit adulte. On a réussi à finir par bafouer le lien maternel si essentiel au développement des tout-petits au Québec. Alors, on va voir comment ça se passe du côté de Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Moi, j'ai une petite question, parce que ma fille va commencer sa troisième, année. Puis là, hier, j'ai commencé à acheter les fonds de source scolaire. Là, elle était triste. Elle n'a pas hâte de commencer l'école. Tout ça. Puis, finalement, elle a dit... Et elle a raison. Elle a raison. Ah oui. Probablement qu'elle va dans une école plate comme la vaste majorité des écoles de la tribu. Des maudites écoles plates, peu invitantes, répressives, dôles, mal adaptées, pédagogies, pédagogies, là, piètre. Ah non, non, écoute, c'est des milliards qu'on met dans un tuyau qui... Assez ordinaire, merci. Pas toutes les écoles, pas toutes les écoles, mais malheureusement, beaucoup trop. Continuez. Avez-vous fait visiter la petite? La petite a-t-elle déjà visité une école? Ah oui, oui. Elle la connaît. C'est le même rafio que l'année passée de l'année d'avant. Oui, c'est ça. Et puis, là, donc, elle ne veut pas y aller. Elle vient les yeux pleins d'eau. C'est ça. Puis, j'ai dit, ben, écoute, on n'a pas le choix. Non, regardez, Caroline, avant de parler, là, pourriez-vous, auriez-vous pu saisir l'occasion de vous taire et de l'écouter? Ou si c'était plus fort que vous de vous faire aller le clapet avant de l'écouter? Ben, écoutez, ma fille, je l'adore, là, je l'aime. Je parle avec elle. Non, je le sais que vous parlez avec elle. Je vous écoute, là. Vous n'avez pas compris mon intervention, hein? Ben, répétez. Non, je n'ai une, là, écoute, c'est la mère d'un enfant. Je dis quelque chose de très simple. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas écouté. On recommence. Comment tu veux, si elle n'est pas capable d'engager une conversation avec moi? Imagines-tu, Caroline, avec sa petite, sa petite qui a quoi, 8 ans, 9 ans? Elle a 8 ans. J'aimerais ça que vous parliez un petit peu plus polinant. Je ne suis pas impolie. Mais qu'est-ce que vous dites? La politesse. Il est impoli. Il est impoli. Ben, là, vous avez un ton un petit peu bizarre, là. Ben oui, le ton est bizarre. Bon. Est-ce que je peux continuer? Pierre. Oui. On recommence. Je n'ai pas de permission de m'en aller. Vous êtes en nom. Allez-y. Non, non. Là, je ne me ferai pas parler comme ça. Écoutez, j'essaye d'écouter ma fille du mieux que je peux. Je l'adore, cet enfant-là. Je ne me ferai pas parler par vous comme ça, là. Ça ne marche pas. Je n'ai pas le temps de m'exprimer comme il faut que vous me couper la parole, déjà. Ben, voyons donc. Fait qu'on ne va pas plus. Quelle sorte de ligne ouverte que c'est ça? C'est une ligne fermée, Caroline. Non, non, continuez. Continuez. Vous allez comprendre. Bon, ben, écoutez. Fait que là, je lui demande à ma fille pourquoi elle a peur d'aller à l'école. C'est-tu une bonne affaire? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a répondu qu'elle n'aime pas ça aller à l'école. Elle travaille tout le temps. Donc, j'ai dit, ben, écoute, ma cocotte, c'est comme ça. Tous les enfants vont à l'école. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des choses qu'on aime. Tu vas retrouver tes amis. Tu vas faire des arts plastiques, chose qu'elle adore. Puis, pour la première fois, tu vas être avec ton frère, enfin. Enfin, là, j'ai fini par la consoler. Puis là, elle a commencé à regarder ces choses. Elle a dit, ah, téléphone, elle a enfin un crayon automatique, quelque chose qu'elle n'a jamais eu. J'essaie de lui mettre ça beau, moi, là. Je ne veux pas la rendre malheureuse, ma fille, là. J'essaie de lui mettre ça beau. Ben, écoutez, je ne suis pas pour lui dire, tu vas aller t'ennuyer, là, jusqu'à 4 heures. Puis, après ça, tu vas t'en venir à la maison, puis tu vas continuer sans tes devoirs, là. J'aimerais essayer à vous expliquer quelque chose. Je vous écoute. Bon. Lorsque votre enfant prendra un air très stounet, on parle de l'école, elle devient triste. Oui. Vous ne dites rien et vous attendez. Il est possible qu'à ce moment-là, elle vous révèle des espèces de réflexions intérieures qu'elle n'a jamais osé révéler jusque-là. Oui. Pour que votre enfant se confie à vous, à 8 ans, elle a besoin de sentir que vous êtes, et d'un, capable de vous taire, et de deux, capable d'accepter ce qu'elle va dire. Tout à fait. Sans que vous essayiez de lui mettre ça beau. Parce qu'on appellerait ça «dorer la pilule » à ce moment-là, alors que la petite fille a peut-être des choses qui l'irritent. Quand vous avez expliqué votre réaction, je l'avais... C'est sûr que je suis allé vite, puis je vous ai interrompu, je le savais ce qui s'en est. En essayant de lui mettre ça beau, votre petite ne se sent pas à l'aise de vous dire ce qui la dérange vraiment. Et ce qui la dérange vraiment, on ne le sait pas. Je ne le sais pas. Puis je ne le sais vraiment pas, et je suis convaincue que vous ne le savez pas, mais vous avez manqué une chance de commencer à le découvrir. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas se rattraper, Pierre. Elle est très insécure. Elle adore venir travailler avec moi. Je l'amène souvent, mais là, je ne peux pas l'amener à mon travail tous les jours. J'essaye de la rendre le plus autonome possible, mais... Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Caroline. C'est pour ça que je suis intervenu en début. C'est qu'on ne rend pas un enfant autonome. Vous essayez quelque chose qui ne se fait pas. On peut seulement favoriser un cadre à l'intérieur de lequel l'enfant pourra devenir autonome. On ne peut pas rendre quelqu'un autonome. On n'a pas ce pouvoir-là. Non, je ne l'en doute pas. Je suis d'accord avec vous. Alors, donc, si ma fille me dit qu'elle ne veut pas aller à l'école, je vais... Écoutez, simplement. Je vais m'écouter, mais je ne rentre pas. Pour saisir, voyez-vous, les seules confidences d'un enfant sont ses confidences spontanées. Et la plupart des mères au Québec sont incapables d'attendre les confidences spontanées de leurs enfants qu'elles sont supposées adorer. Bon, oui, bien là, tout ça, c'est général, là. Sauf que si on est rendu la journée du 31 et c'est la rentrée, elle me dit encore la même chose, je l'écoute, mais il n'y a pas de problème. Mais là, il ne faut pas... Non, non, elle y va. Mais c'est parce qu'auparavant, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, vous avez manqué une chance en or. Merci. Et des chances comme ça, ça n'arrivera pas souvent. Alors, vous, là, ce que je vous suggère, c'est de faire une réflexion sur ce qui vient de se passer entre nous deux. Haïssez-moi si vous voulez, mais réfléchissez à ce qui vient de se passer entre nous deux. Et c'est probablement votre enfant qui pourrait en bénéficier. Bonjour, Carole. Merci beaucoup. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Il y a un petit problème quand des parents ont détesté l'école, Pierre. Oui. Dire à leurs enfants, vous vous aimez ça, puis... Comprenez-vous ? Janine, regarde, je vais m'expliquer, là, c'est bien important, ici. Bon. Il est primordial que les enfants puissent exprimer au moins à un ou peut-être les deux parents comment ils se sentent vraiment dans le réseau scolaire sans que le parent argumente et veuille lui dorer la pilule. Oui, vous avez raison là-dessus, Pierre. Un enfant peut aller à l'école et trouver sa plate en sacrament. Si au moins il peut revenir de l'école, s'asseoir, puis prendre deux minutes, puis dire à sa mère ou à son père « Maudit que c'était plate aujourd'hui ! » C'est décanté ! Et le parent ne dit rien. Parce que, il se peut que ce soit l'enfant qui ait raison, que c'est un maudit plate d'enseignant ou d'enseignante et une grande gueule qui n'arrête pas, le clapet à l'enfant, il a eu ça dans les oreilles toute la journée. Il en a son maudit voyage de cette maudite fatiguante-là, OK ? Il est assis sur son arrière toute la journée, il a les fesses rouges, il est tanné, puis là au moins il peut le dire, et là il n'y a personne qui dit « Mais tu sais, il faut que tu aimes ça à l'école, puis c'est important à l'école ! » Hey ! Est-ce que l'enfant peut simplement dire ce qu'il a ressenti sans être constamment délégitimé ? Oui. Le mot délégitimé. C'est-à-dire, il ressent quelque chose. « Ben non, mon enfant, tu ne peux pas trouver ça plate l'école, mon petit enfant, tu n'as pas le droit, c'est intéressant l'école, même quand c'est plate l'école. » Des adultes, comprends-tu ? Et la plupart des mères québécoises délégitimisent que leurs enfants ressentent à partir du berceau. Très mauvais sur le plan éducatif, très mauvais sur le plan psychique. Une conséquence. Haïssez-moi si vous voulez, mais faites bien attention à ce que je viens de dire, parce qu'il y va de l'équilibre mental de vos gamins pour longtemps. Pour l'histoire de la délégitimisation. Oui. Aussi, Pierre, il y a des enfants qui, parce qu'on leur dit qu'il faut aimer l'école, vont se retrouver dans des cours universitaires et vont détester toute leur vie d'étudiant. Les conséquences de ce que je viens de dire, si ce n'est pas suivi, sont énormes et pour très longtemps et changent régulièrement le devenir de beaucoup d'êtres humains. Alors, le retour à l'école et les réactions des parents au retour de l'école des enfants, justement. Comment ça se passe chez vous ? Un enfant a le droit de ne pas aimer un éducateur. Il a le droit de trouver ça plate et il a le droit de le dire. Mais, il est obligé d'aller à l'école. Tu comprends-tu, Jeanine? Il est obligé, ben oui. Mais au moins, s'il y a quelqu'un auquel on peut, il peut convier ça, et que cette personne-là est capable de se l'agrafer. S'agrafer, le clapet, ça veut dire se fermer, la bouche. Alors, on parle à Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour, Pascal. Ben, moi, tout ça, moi, j'ai de la difficulté par rapport à l'école. Moi, mon parcours avec l'école est assez houlue. Fait que je ne suis pas vraiment neutre par rapport à celui-ci. Fait que c'est quand même difficile, par rapport à ça, de dire à mes enfants, vous savez, écoutez les professeurs, tenez votre rang. Quoique, moi-même, par rapport à l'école, je suis comme révolté à un certain niveau. Allez, expliquez-vous, quel âge avez-vous? 33. 33 ans. Vous n'étudiez pas encore, étudiez-vous toujours? Pardon? Est-ce que vous étudiez encore? Non, ben, je viens de sortir de l'école. Faut venir juste de sortir, parce que c'est frais. Oui. OK. Expliquez-vous. Ben, moi, ça a commencé en bas âge. Moi, je fréquentais l'école anglophone. Oui. Puis, quand on est déménagé au Québec, on m'a forcé d'aller à l'école francophone. Ah. Puis, ça, j'ai... Vous aviez quel âge lorsqu'on vous a forcé à aller à l'école francophone? Ah, je devais avoir dans les 7 ans. Oui. Tout petit. Et vous arriviez de quel endroit? Du Labrador. OK. Et au Labrador, c'était uniquement... C'était uniquement anglophone? Oui, oui, c'est ça. Moi, je fréquentais le réseau anglophone. Anglophone. Est-ce que vos parents étaient anglophones ou francophones? Mon père est anglophone. Quelle était la langue parlée à la maison? Ben, c'était les deux. Je n'ai aucun souvenir d'avoir appris l'anglais ou le français. Ça a toujours été... Pascal, question concrète. Votre mère vous parlait dans quelle langue et votre mère vous parlait... Mon père et mes amis, c'était anglophone et ma mère, c'était francophone. Bon, c'est juste ça que je voulais savoir. Le père anglo et puis la mère franco. Oui. Et les amis, le père plus les amis anglophones. Oui. OK. Alors, vous étiez bilingue, mais avec une propension nettement plus grande pour l'anglais. Oui, c'est ça. C'est ça. Continuons. Vous arrivez à 7 ans quelque part ici, vous envoyez de façon forcée à l'école francophone. Oui, à cause de la loi 101. À cause de la loi 101. Ben oui, la loi 101, c'est important, ça. C'est très respectueux, ça. La loi 101, c'est une loi qui est extrêmement respectueuse pour la francophonie. Mais le petit pib de 7 ans, lui, il ne trouve pas ça drôle. Hein? Oui. Et quand vous dites, lorsque vous dites, l'école française, c'est important, ça. À 7 ans, l'école francophone forcée, concrètement, ça veut dire quoi, forcée? Ben, ça veut dire d'avoir l'enseignement en français, là. Ben, vos parents étaient obligés de vous envoyer ou si c'était une décision d'eux? Oui, ils étaient obligés. Ils étaient obligés. Puis, par rapport à ça, j'ai vu comme une genre d'injustice. Parce que ma soeur, la plus vieille, vu qu'elle était déjà... Ben, elle avait pension encore au Labrador. Ça fait qu'elle a continué de fréquenter l'école anglophone. Bon, regardez, l'introduction à l'école francophone s'est faite comment? Ah, ben, ça a été de la violence de la part de mon professeur. Bon, là, on va arriver au vrai problème. Vous allez voir qu'on va s'éloigner de la loi 101, ça ne sera pas une traînerie. Et pourquoi? Racontez. Qu'est-ce qu'elle avait contre vous? Ah, ben, c'est un homme. C'est un homme, votre professeur. Vous avez mentionné un professeur. Une, une, une professeur. Oh, c'est une! C'est une. Racontez. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je ne voulais pas apprendre le français, là. Toutes les lois de grammaire. Juste un exemple, là, le texte des choses par rapport à l'anglophone. Moi, je ne comprenais pas ça. Oui, parce qu'ils ne font pas la distinction. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a été la violence. Elle m'a lancé dans les bureaux. Fait qu'arrivée à la maison, je confie ça à mes parents. Mes parents contactent l'enseignante. Et suite à ça, j'avais continué m'en prie. Alors, ça a été encore de la violence physique de la part de mes parents. C'est traductible. Qu'est-ce que vous voulez dire par violence physique? Ça ne me dit rien, moi, la violence physique. C'est conduit n'importe quoi. Une bonne fessée québécoise, là. Bon, une bonne fessée donnée par qui? À part mon père. Ah, Jeannine. Oui? C'est passionnant, Pascal. On continue? Oh, oui. Merci, vous avez le temps, Pascal. Oui, oui. Oui, OK. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quel souvenir ça vous ramène, la rentrée scolaire? Puis, comment vous vivez la rentrée scolaire cette année? Si vous avez des tout-petits, peut-être des adolescents, puis entre les deux, comment ça se passe? Et on poursuit avec Pascal, qui lui, à l'âge de 7 ans, a été obligé d'aller du côté francophone. Alors, je pense que vous étiez plus anglophone, d'une certaine façon. Vous compreniez les deux, mais vous aimiez mieux être avec des amis en anglais. Oui. Alors, ça ne faisait pas votre affaire et votre père vous battait pour ça. Non, 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 mais c'est toute une plainte, là, quand je lui ai dit le comportement de l'enseignante, là. Ah, oui, parce qu'on a dit, on a invoqué que vous aviez menti? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, votre père a cru. Pascal? Oui? Dans votre cas, il aurait été facile de tomber à bras raccourcis sur la loi 101 et le fait qu'on vous avait forcé à vous intégrer à une école francophone. Lorsqu'on gratte un peu, on découvre la brutalité de l'enseignante et la brutalité de votre père. Il aurait été facile de déplacer votre problème sur la loi 101, alors que la loi 101 n'a rien à voir avec votre problème. C'est que vous avez été brutalisé à 7 ans et pas à peu près. Ah, non, c'est ça. C'est que déjà au départ, le cheminement scorn, c'est quasiment voué à l'échec au départ. Puis, par la suite, il y a eu d'autres événements. Alors là, la brutalité, on est en début d'année scolaire, vous avez 7 ans, brutalisé par l'enseignante, brutalisé par votre père. Ça a tourné comment, cette affaire-là? Ah, bien, je vous dirais le mot magique, résilience. Ah, attendez un peu, j'ai un autre mot magique à vous soumettre. Oui? Résilience ou résignation? Hum, oui. Résignation, Pascal. Et pendant son trouble, ce type de 7 ans, hein? Oui, ce n'est pas, non, vous n'avez pas été résilient, pauvre vous, vous avez été résigné. Est-ce que c'est possible? Vous vous êtes résigné à une situation de brutalité. Savez-vous pourquoi que je vous inviterais à réfléchir au concept résignation? Non, pourquoi? Parce qu'avant la pause, d'entrée de jeu, spontanément, vous nous avez confié que vous aviez un problème avec l'école et que vous étiez révolté. Oui. Alors, l'individu résilient n'évolue pas vers la révolte, mais l'individu résigné va se révolter un jour ou l'autre. C'est une belle déduction. Hum, ok, ouais. Si tu es résilient, tu as résolu, c'est l'accepter. La résilience, ça, c'est le chêne et le roseau. Tu digères, quand tu es résilient, tu digères ça. Oui, oui, oui. Ça ne te blesse plus. Tandis que la résignation fait appel beaucoup plus à un refoulement qui, à un moment donné, ou l'autre va ressortir. Merci encore. Ah, mais ça, c'est déjà passé, ça. Pardon? Ça, c'est déjà passé, ça. Non. Ah, non, la première année, là, votre... Vous étiez, à sept ans, vous étiez en deuxième, hein? Oui. Non, la deuxième année a jamais été... Elle n'était pas acceptable, Pascal. Ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé. Ça a eu des conséquences, je soupçonne que ça a eu des conséquences importantes sur vous pendant des années. Ah, mais ça, c'est évidemment, là. Oui. Vous vous êtes résigné à une situation que c'est épouvantable. Vous savez, et l'institutrice et votre père ont commis, ont agi, ont commis des gestes criminels envers vous. Est-ce que vous saviez ça? Oui, bien, c'est ça, mais le problème, c'est que quand on est en bazar, on le sait pas. Oui, mais c'est important de le conscientiser. L'institutrice s'est livrée à des voies de fait sur vous, ainsi qu'à votre père. Les deux se sont livrées à des voies de fait sur vous. On commis un crime contre vous. Et pour des raisons insignifiantes. Ce qui était très important pour lui, le petit bonhomme n'était pas bien, le manifestait, c'est ça. Ils se sont livrés, vous savez, la criminalité envers les enfants, il y a seulement à notre tribune qu'on en parle. Il n'y a personne d'autre. Tout le monde va accepter ça comme étant correct. Alors que vous, on a agi en criminel envers vous, et ça vous a traumatisé pour longtemps. Oui, oui, mais par rapport à ça, je réunis pas ces expériences-là. Parce que moi, de mon point de vue, c'est ces expériences-là qui m'ont forgé. Pascal, savez-vous comment on appelle ce que vous venez de dire? Non. Une rationalisation. C'est-à-dire une belle raison qu'on se donne pour cacher une anxiété qui est très désagréable. Ou une peine. Ah, non, je vois pas ça de même. Parce que les torts qui m'ont causé, c'est eux qui les ont causés. Moi, j'ai pas causé de torts. Exactement. Vous, c'est sûr. Je vois pas comme victime, là? Ben, non. Vous avez beau pour vous voir comme victime, vous l'avez été. Alors, vous avez été déformé par l'institutrice et votre père. Alors, vous n'avez pas été forgé. Vous avez été déformé. Jusqu'au point de ne même pas se voir comme victime, alors que c'était le cas. Ben, écoute, hey. Mais vous venez de finir vos études, vous avez donc repris les études plus tard. Pour finir, attendre trois ans, y a-t-il une motivation à un moment donné qui est entrée dans le décor? Ah, ben, je n'ai pas mon travail, donc je me suis recyclé. C'est une bonne motivation. Et avez-vous aimé ça? Quand vous êtes retourné de votre propre chef, votre décision à vous? Ah, oui, oui, c'est vraiment différent. C'est dans un milieu adulte et que ce n'est pas les mêmes données. Ça, ça a été plaisant. Oui. Mais moi, une chose qui me fâche beaucoup de l'école par rapport à mes enfants... On vous écoute, là. C'est qu'ils forcent plus sur la connaissance. Ben, c'est-à-dire que la connaissance est éduquée, puis c'est les compétences à faire. Ils appellent les compétences. Comment ils appellent les compétences transversales? Transversales. Oui, c'est ça. Je veux dire, je n'ai pas des bulletins, c'est des soleils, des nuages. Ça achève, ça. Pascal, ça achève. Ça a l'air que ça va revirer de bord, ça, encore une fois. Pascal, bonne réflexion. Merci. Merci de la confiance que vous nous portez. Opération retour à l'école. Ça s'en vient. Ça s'en vient dans quelques semaines. Vous avez peut-être des petits-enfants. Les tout-petits, maternels, première année, commencent l'école. Comment vous réagissez? Là, c'est autre chose. Ils vont apprendre à lire, à écrire. C'est le début d'une forme d'émancipation. Ceux qui rentrent au cours, qui changent d'école, qui changent de ville, les déplacements d'école. Ils recommencent au mois de septembre dans un autre tatelin. Comment on amène ça? Est-ce que ça vous pose des problèmes? 790-02-24, 1-800-667-5241. Puis, on parle à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Oui, bonjour, Manon. Moi, ce qui m'a fait allumer cet après-midi, c'est que vous parliez de l'écoute en début d'émission. Oui. Moi, j'ai une petite fille de trois ans. Elle va à la garderie et je spécifie depuis qu'elle a seulement deux ans et demi. Ça ne fait pas longtemps qu'elle va à la garderie. Mais quand même, j'ai choisi de l'envoyer en milieu familial parce que je trouvais ça plus, disons, ça ressemble plus à une maison. Il y a beaucoup moins d'enfants. Puis, tout ça, je ne voulais pas, là, suite, l'envoyer, là, avec beaucoup, beaucoup d'enfants, étant donné que les deux premières années et demie, elle était avec moi et son père. Là où je me suis posé une question, et ce qui m'a fait allumer aussi quand vous parliez de l'écoute, c'est parce qu'un soir, elle était dans son bain. Et la dame qui s'en occupe, son éducatrice qui s'en occupe à la garderie, elle a beaucoup de bébés. Donc là, à un moment donné, elle était tranquille dans le bain et tout ça. À un moment donné, elle m'a dit, maman, les petits bébés, ils ne peuvent pas jouer avec moi. Et là, je me disais, j'ai attendu, parce que j'aime tellement regarder son petit visage, elle a tellement d'expression dans le visage quand elle me parle, que j'ai attendu pour voir si elle allait me dire autre chose. Puis là, je me suis dit, c'est parce qu'ils sont trop petits. Elle dit, ils font des dodos. Puis, elle dit, ils sont petits, puis tout ça. Je me suis dit, peut-être que je veux qu'elle rencontre des petits-enfants de son âge. Donc, je me dis, je devrais peut-être penser à changer. Et là, je vais changer bientôt de garderie, encore en milieu familial, mais avec des enfants plus de son âge. Alors, c'est pour ça, c'est un peu le but de mon appel. Elle s'est fait comprendre. Elle a beau avoir trois ans, elle s'est fait comprendre. Oui, ça m'a beaucoup surpris parce que je me disais, je ne sais pas, elle se rend compte que les enfants sont beaucoup plus petits qu'elle, puis qu'elle ne peut pas nécessairement communiquer comme elle communiquait avec des enfants de 2, 3, 4 ans. Vous êtes gentille de vous être donné la peine d'appeler. Oui. Pour mettre de l'emphase sur le point que j'ai voulu amener avec la première intervenante, Caroline. Oui. Vous avez compris l'essentiel de ma réaction, qui était d'attirer l'attention sur la nécessité d'écoute des mères de famille au Québec. Oui. Et vous amenez un exemple concret de ce que ça donne si une mère s'affirme son grand lapin et écoute son enfant. Oui. Elle risque d'entendre des choses qu'elle n'entendrait pas si sa grande trappe était toujours ouverte. Alors, votre enfant vous a donné un signal très clair que les bébés ne pouvaient pas jouer avec elle. Oui. Et que dans son processus de socialisation, elle est bloquée, elle est stallée. C'est ça. Alors, forte de cette information-là, à vous de corriger le tir. Oui, c'est ça. C'est ça que vous vouliez nous dire. Oui. J'ai bien compris l'essentiel de votre appel. Oui. C'est ce que je voulais dire aussi. Un gros merci, Maman. Ça s'appelle « Communication réussie ». Oui. Oui. C'est moi qui vous remercie. Il y a peut-être une question. Non, 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 c'est nous qui vous remercions parce que vous avez rendu service. Parce que je viens tout juste de lire un courriel de bêtises concernant ma réaction à l'appel de Caroline. Et l'auditeur qui m'envoie des bêtises, il n'a pas compris. Il n'a pas écouté. Alors, s'il n'a pas écouté, il n'a pas compris. Moi, de toute façon, Docteur Maillot, je voulais vous féliciter également, Jeannine, aussi, pour les interventions que vous faites. Parce que moi, dans ma tête, je me dis que ceux qui se sentent touchés par vos propos, c'est parce qu'ils se sentent carrément visés. Ils se découvrent. Ils découvrent qu'ils ont des erreurs à corriger. Oui. Oui, ça se peut très bien. Difficulté d'admettre, peut-être, là, que... Parce que moi, je trouve que dans la majorité de vos propos, je trouve que vous avez raison sur toute la ligne. Et je vous approuve très, 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 très souvent. Oui. Excellent, Manon. Et vous avez un autre petit point, Manon, à soulever? Oui, un autre petit point que je trouve... Moi, c'est sûr que, bon, j'ai 35 ans, donc je ne suis pas allée dans une garderie quand j'étais toute petite. Et ce que je trouve qu'on a perdu avec la rentrée scolaire, c'est que moi, personnellement, bon, j'avais hâte d'entrer à l'école. Au primaire ou à la maternelle, j'avais des vêtements neufs, les livres se sentaient bons. Et c'était comme ça à chaque année, là. Oui. J'avais cet enthousiasme, là, que les jeunes, aujourd'hui, je trouve ça dommage. La plupart des jeunes, non plus, ça ne le sente pas. Bon, moi, c'était les crayons neufs, les livres qui sentent bons, le papier neuf, les vêtements neufs aussi. Puis, moi, ça m'enthousiasmait à cette époque-là. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, oui. Mais votre petite fille va probablement vivre quelque chose comme ça. J'espère. Ça se peut-tu? Oui, j'espère. Vous savez, Manon, un enfant sécure a le goût d'explorer son environnement. C'est ça. Et l'école est un espace d'exploration. Oui. Mais j'ai bien dit qu'il y a un prérequis. Un enfant sécure, d'ailleurs, tout à fait par hasard, à la fin de l'appel de Caroline, elle nous a révélé que sa petite était très insécure. Si on avait eu plus de temps, on aurait pu s'intéresser à l'insécurité de sa bambine et à l'origine de cette insécurité-là. Ça vient de quelque part, l'insécurité, là. Oui. Ça ne vient pas. Puis comme il est souvent dit ici, ce n'est pas du voisin. Oui, c'est ça. À moins que ce soit le voisin qui élève ton enfant. Oui, c'est ça. Merci, Manon. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et puis l'on aussi à l'émission. Merci. On parle à Maud maintenant. Bonjour, Maud. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais avoir un peu votre avis sur... J'ai mon petit garçon qui rentre en deuxième année dans une nouvelle école. Oui. Il a changé d'école. Par contre, l'année passée, son rendement scolaire, c'était numéro un. Mais il n'était pas intéressé de se faire des amis. Il n'était pas intéressé de s'impliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là de s'impliquer? C'est-à-dire, quand il arrivait de l'école, je lui pose toujours la question, est-ce que ça passe une belle journée? Elle me disait oui. La 75e fois que vous lui posez cette question-là, avez-vous déjà pensé qu'il peut être écœuré de se faire poser toujours la même question au même moment chaque jour? Ça fait un peu têteuse, ça, comme attitude. Vous n'avez jamais pensé à ça? Bien, je... C'est une manière probablement d'ouvrir la communication, Pierre. Non, c'est une manière qui peut devenir irritante et éteignante. Vous le faites remarquer. Vous le faites remarquer, Pierre. Non, mais... Je pense que c'est tellement un lieu commun. C'est fou. Ce qui arrive... Peut-être que je suis révisé. La raison pour laquelle moi, je lui pose la question, c'est que je veux juste savoir qu'est-ce qu'il fait à l'école. La mode, ça ne marche pas comme ça dans les relations intimes. Avec un adulte, si vous utilisez la même approche avec un adulte, la 25e fois, l'adulte va vous regarder et vous dire, écoute, tu ne pourrais pas changer ta formule un peu. Elle devient irritante. Pourquoi qu'avec un enfant, ce serait différent que l'enfant, à un moment donné, ne vienne pas un peu tanné de se faire demander la même question, là? En tout cas... Vous savez, je le dis et je le répète, au Québec, il y a beaucoup de mauvaises attitudes parentales, beaucoup de mauvaises attitudes chez beaucoup de mères au Québec. Ça va être peut-être la peine qu'on revise ça, qu'on se demande, est-ce que l'attitude que j'ai avec mon enfant, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est agréable pour l'enfant? Oui, mais si... Je comprends ce que vous me dites. Il arrive à l'école, puis c'est tout. On ne lui dit pas s'il a passé une bonne journée, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'il a aimé le plus, qu'est-ce qu'il... Ce n'est pas un conjoint. L'enfant ne fonctionne pas comme ça. Moi, je trouve ça, je suis vraiment surpris du peu d'observations qu'ont beaucoup de mères au Québec, des bambins. Avez-vous entendu Manon tout à l'heure? Oui, oui, je l'ai entendu, mais en même temps... Non, attendez un peu, attendez un peu. Avez-vous entendu Manon, vous l'avez entendu? Oui, je l'ai entendu. Attends un peu. Avez-vous entendu l'exemple qu'elle a amené? Sa petite, elle a trois ans, dans le bain... Ah non, ce n'est pas elle, je l'ai entendu. Ce n'est pas elle. Ah bon, ok. Manon, tout à l'heure, a une petite fille de trois ans et elle est en train de prendre son bain. Spontanément, spontanément, elle dit, les bébés ne peuvent pas jouer avec moi. Spontanément, elle s'est livrée. Alors, Maude pourrait faire quelque chose pour cet expérimentaire. Essayez de trouver une façon qui favorise les confidences spontanées de votre enfant. Ce serait le fun, Maude, si vous trouvez une manière de nous rappeler, voir si ça change, est-ce qu'il va plus vous parler si vous lui dites juste bonjour. Admettons. Mais il me parle, là, ce n'est pas le... Où je veux en venir, c'est que... Bon, là, j'avais un de ses frères aussi qui allait à la même école et qui m'expliquait dans la tour d'école, lui, qu'est-ce qu'il jouait, puis avec tel ami, puis là, je regardais Frédéric, puis je lui disais, puis toi, il me disait, moi, ça ne m'intéresse pas de jouer avec eux, je les trouve cons, je les trouve bébés, puis il me disait, je fais le carré de l'école à pied, puis je regarde. Oui. Bon, oui. C'est moins social. Continuons. Mais, mais, j'en ai pas fait plus de cas que ça, parce que son rendement scolaire est très bon. J'ai dit à son professeur, j'ai souligné, sans faire de... J'ai dit, est-ce qu'il est en plus social, est-ce que... Bon, elle, tout ce qu'elle m'a répondu, c'est, si mes 25 élèves seraient comme lui, je serais vraiment contente. Il ne passe pas de trouble. Alors là, tu sais, la seule chose, c'est que je me dis, est-ce que moi, en tant que parent, je dois m'en inquiéter ou pas? Comment se fait-il que vous affirmez que votre enfant, en deuxième année, c'est un enfant qui a 7 ans, 8 ans? Oui, il vient d'avoir 7 ans. Il vient d'avoir 7 ans. Comment se fait-il que vous dites qu'il n'est pas intéressé de s'impliquer alors que l'enseignante vous dit, si j'avais une classe comme ça, ce serait parfait? Par rapport à... Si c'est s'impliquer par rapport avec son professeur pour apprendre des choses, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour, il y a une récréation, ou dire, aller vers les autres, puis les autres amis, ça, ça l'intéresse plus ou moins. Regardez, les autres amis, comment pouvez-vous qualifier son groupe de les autres amis? Est-ce que vous connaissez intimement ces enfants-là? Non. Alors, c'est ce langage-là, d'appeler les compagnons de classe des amis? Écoutez, c'est ça. Bon, donc, j'ai un faux problème. Continuez. C'est un faux problème, Pierre. Continuez. Oui, j'écoute. Continuez. Mais moi, je fais juste de savoir, j'en ai pas fait plus de coqs que ça, je veux juste savoir si, regarde, c'est pas plus grave que ça, lui, il est comme ça, ou... Bon, vous avez combien d'amis? Moi, j'en ai deux, trois. Merci. Vous avez quel âge? J'ai 34 ans. J'ai 24 ans et vous avez deux amis. Vous n'avez qu'une part pour parler, docteur Mayou. Est-ce qu'on peut préciser ça? On va lire les informations, puis on va revenir là-dessus, parce que la socialisation, c'est un point important, oui. De retour au Doc Mayou. Je vous ai posé, Maude, tout juste avant la dernière question. Combien vous avez d'amis? Vous avez deux amis. Oui. Depuis quand vous avez deux amis? Oh, 20 ans. Bon, quand vous étiez jeune, vous en aviez combien d'amis? Ben, c'est plein de copains de classe, là. Non, mais je comprends tout ça, je comprends ce que vous voulez me dire. Oui, cet enfant-là, voyez-vous, la capacité d'interagir, les habiletés interpersonnelles, c'est en grande partie héréditaire. Alors, le côté entre gens est en grande partie héréditaire. Il y a des enfants qui l'ont, puis d'autres qui l'ont moins, et d'autres qui ne l'ont pas. Et s'ils ne l'ont pas, Pierre, ce n'est pas qu'ils ne sont pas normaux, là. Ils sont comme ça, c'est ça. C'est des types de personnalités, des types de personnalités schizoïdes, qui est un type de personnalité comme un autre type, fait en sorte que ces individus-là préfèrent l'isolement à la socialisation. Ah, ça existe. Et, vous savez, il est important de ne pas projeter sur un enfant de cet âge-là ses propres difficultés. Vous avez des difficultés à vous faire des amis, n'est-ce pas? Vous n'avez pas gros, puis vous avez besoin d'en faire attention, parce que ça prend du temps avant d'en faire un nouveau, n'est-ce pas? Non. Non? Non. Puis votre conjoint non plus? Non. Vous n'avez pas de difficulté à vous faire des amis? Non. Donc, ce n'est pas de... Non, mais vous avez deux... Ça ne m'intéresse pas d'avoir plein amis. Non. Je suis très social, mais quelqu'un qui va rentrer dans mon intimité pour longtemps va y rester. C'est ça. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir plein amis. Alors, est-ce qu'il est possible que votre petit garçon ait été hérité de cette tendance à peu ressentir le besoin de se faire des amis? Oui, bien sûr. Comme vous. Je suis d'accord. Oui, non, mais ça, rendu à 34 ans, tu peux avoir une certaine analyse de tout ça, puis comprendre ça, mais qu'un petit garçon de 6 ans se dise, bien, regarde, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que je les trouve trop cons. Oui, oui. Puis ils jouent sur des jeux de violents, puis moi, je... puis les fins, bien, faire une moins, puis regarde... Bon, il y a de l'inquiétude, donc. Vous avez un petit fond d'inquiétude dans votre affaire. Bien, je ne comprends pas votre inquiétude, justement. C'est que... Et de un, vous avez relativement peu de raisons d'être inquiète, et de deux, l'inquiétude est transmise à l'enfant et augmente ses problèmes. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de votre inquiétude. Votre enfant... Non. L'institutrice vous l'a dit, je n'ai pas de problème avec celui-là. Puis vous, vous nous dites, vous nous appelez, vous dites qu'il n'est pas intéressé à s'impliquer, mais à s'impliquer dans quoi? Oui, mais en même temps, je trouve que ce n'est pas dans la fuite... Vous savez, quand on est... en tout cas, d'après moi, là, on se forge le caractère, on se fait des opinions aussi, tranquillement, en vieillissant, tout ça, mais c'est avec le contact des autres qu'on dit, regarde, ça, oui, ça, non, ça. Mais quand on est jeune, aussi, il faut apprendre la confrontation, puis arriver à se défendre, pas toujours dire, ben, regarde, moi, ça, ça ne m'intéresse pas, puis s'en aller dans la fuite. Parce que vous sentez ça? Vous sentez qu'il s'en va dans la fuite? Lui, il est vite? Ben, un petit peu, un petit peu, parce que là, cet été, je l'ai mis dans un petit camp de jour que lui-même a choisi, puis tout d'un coup, il m'est arrivé, ben, ça ne m'intéresse plus d'aller là. Bon, j'ai laissé ça là, puis plus tard, il m'est revenu, puis il m'a dit, ben, tu sais, il rit de moi, il me dépasse ici, puis bon. Là, j'ai dit, mais regarde, c'est quelque chose que tu as choisi, là, maman, puis papa, on a mis des sous là-dedans, mais termine-le. L'année prochaine, si tu ne veux pas y aller, ça sera autre chose, mais au moins, termine qu'est-ce que tu as commencé. Mais, puis, je lui ai dit, ben, trouve des trucs pour essayer de te faire respecter ou, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pour ça ce que vous disiez, parce que vous n'avez pas eu le front. Est-ce que vous acceptez que votre enfant, à un moment donné, vous réplique, ne soit pas d'accord avec vous? Oui, je l'accepte, mais ça dépend du ton. Est-ce que son père accepte de se faire dire non par son enfant, ou va accepter que l'enfant ne soit pas d'accord avec lui, ou des choses comme ça? Oui, ben, écoutez, il a son avis. Non, non, il est à la maison. Ce qui me surprend, c'est que c'est ça, dans notre entourage, avec ses ongles, ses grands-parents, c'est un enfant qui n'arrête pas de parler, il en est presque étourdissant, puis qui a des opinions assez arrêtées et claires sur plein de choses. C'est une personne qui lit beaucoup, qui s'enseigne beaucoup, puis quand il arrive vis-à-vis, je trouve les enfants, ben là, ça... Il est bien dans un monde d'adultes, lui. Oui, mais en même temps, c'est ça, je me dis, mais ce n'est pas dans la fuite, là, j'essaie que par lui-même, il trouve des idées, tu sais, quand tu n'es pas bien, ou tel petit garçon, ou tel petit fille, tel petit... Maude, j'ai l'impression que vous tripotez un peu fort le psychisme de votre garçon. En avez-vous discuté avec le père de ce que vous êtes en train de discuter là avec nous autres? Oui. Et quelle est la réaction du père? Ben, c'est certain que quand il nous a dit, ben là, telle personne, rire de moi, puis je ne veux plus aller là, ben là... Non, ce que vous êtes en train de discuter là, là, les attitudes de votre enfant, vos inquiétudes et les attitudes de l'enfant, en avez-vous discuté avec le père? Ah, aussi profond, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Non. Possiblement que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais là. C'est une réponse, en tout cas... Vous savez, je soupçonne, Maude, une partie de votre préoccupation d'être un mécanisme de déplacement. Vous êtes en train de déplacer sur votre enfant, sur votre petit garçon, des inquiétudes d'une autre nature. Est-ce que c'est possible? Des inquiétudes d'une autre nature? Oui, d'une autre source. Non. Qu'est-ce que ça vous fait que le père de l'enfant ne soit jamais là? Ah, ben là, écoutez, ça, c'est un choix qu'on a fait, là. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, ben, c'est certain que je préfère sa présence, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un manque, c'est... Dans quel état ça vous met, le fait qu'il ne soit jamais là? Parfois, ça me fâche, parfois... Mais là, on s'en va loin. Ah oui, on s'en va très loin, oui, oui. Vous allez voir qu'on est rendu très loin de votre petit garçon. Ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que vous avez des frustrations... Oui, 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 qu'est-ce que je ne se rends pas sur mon garçon? Yes, en plein son. Vous avez des frustrations, des inquiétudes qui sont transposées, qui sont d'une autre nature, qui sont transposées sur votre petit garçon. Et ça, ce n'est pas sain. Hum... Alors... Alors, il faut qu'il apprenne à se défendre? Mode. Oui. Il y a sept ans. Pourriez-vous le laisser tranquille? D'accord avec vous. Pourriez-vous le laisser tranquille et ne pas trop l'accabler de vos inquiétudes autres que venant de lui? Écoutez, Dr Mayhew, je ne suis pas en train de l'apostrofer à tout bout de champ, là, c'est pas ça l'idée, là. Ah, c'est important. Moi, je vous appelle... S'il est sensible, il sent vos inquiétudes, et ces inquiétudes-là ne sont pas légitimées par son cas, mais d'une autre nature, fortement colorées par autre chose que vous vivez. Ça fait que c'est une petite mise en garde. Et ça, c'est une grosse mise en garde. Bon. Armonde, on va se laisser là-dessus. Bon, merci beaucoup. Bye-bye. Alors, qu'est-ce que ça fait résonner à vos oreilles? La rentrée scolaire, c'est peut-être vous, à un certain moment de votre vie, où c'était désagréable ou bel fun de retourner après les vacances et des beaux souvenirs, et quand vous êtes confrontés aux faits que vous en s'en vont à l'école, n'aiment pas l'école, ou bien aiment l'école, et trop, vous avez l'impression d'être mis de côté. 7900-224-8667-5241 De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle de la rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça allume dans vos souvenirs? Oui, le plus gros danger qui guette les enfants de très petites familles d'aujourd'hui, ça c'est le plus grand danger, c'est qu'un des deux parents, sinon les deux parents, déplacent sur eux leurs inquiétudes d'une autre source. Oui. Ça, c'est très fréquent, à des degrés différents, dans à peu près toutes les maisons au Québec. C'est déjà comme des exemples. C'est tempestant, c'est tempestant pour les enfants, c'est nuisible, c'est insécurisant, ça a beaucoup d'effets pervers. Alors, avis aux adultes, ramassez vos peaux d'adultes, et n'empestez pas la vie des tout-petits avec vos inquiétudes déplacées sur eux. Et on va à un autre Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, félicitations pour votre émission. Bonjour M. Pierre. Je suis un petit peu nerveux de vous parler, parce que j'ai essayé de prendre mon temps. Moi et ma conjointe, on a deux garçons, dont un qui commence sa deuxième année cette année. Et l'année passée, puis ils disent que c'est un bébé d'été, puis qu'il est né à la fin juillet. Puis il y a des problèmes. À sa maternelle, il y avait des problèmes, puis on a essayé de l'aider. Le professeur, puis il y avait un orthopédagogue. Il y a passé la première année, et là, c'est la même chose. Il est suivi par un orthopédagogue, puis son professeur, on se rend compte, on s'aide. Puis les devoirs, c'est pénible et c'est très long. Puis là, à cause de la nouvelle réforme, ils ne veulent pas le faire redoubler. Et tout le monde nous dit qu'il devrait redoubler dû à l'orthopédagogue. Il y a encore de misère qui se jette à sa tête, et tout ce qui reste. Alors, les professeurs suggèreraient qu'ils recommencent, puis le système dit non. Oui, c'est ça. Bon, et... L'orthopédagogue dit la même chose, ils ont fait passer des tests, puis ils disent qu'ils devraient passer par un deuxième à cause de la réforme. Mais tout le monde dit, selon les spécialistes, écoutez, ça prend un an à faire des devoirs d'un garçon de première année. Non. Est-ce qu'il va s'écarrer, le petit bonhomme, sur la même ? Quel est le problème de cet enfant-là ? Je pense qu'il y a de la misère à se concentrer. Ils disent qu'il y a beaucoup de misère dans la fin de l'après-midi. Puis il est rendu le soir à la maison, après ce pire, il est fatigué, puis il est couché à 7h30, puis c'est ça surtout son problème, qu'à la fin de la journée, il y a de la misère. Après le dîner, c'est là que ça se complique. Il devient épuisé. Il y a un trouble d'attention ou il y a... Oui, non, il y a un bon comportement. Tout le monde dit que ça va le m'avoir, sauf qu'il se mélange encore avec ses lettres alphabétiques. Il n'est pas encore dû à lire. Qu'est-ce qu'il mélange dans les lettres alphabétiques ? C'est surtout les lettres comme le B, le P, tout le reste, le Q, toutes les lettres qui s'assemblent. Ah, le B, le D, puis... Oui, il est dyslexique. Il est un peu dyslexie. Oui, c'est ça. Sauf qu'il est suivi par le retour pédagogue, ça l'aide un petit peu. Sauf que, encore là, on l'a envoyé à un camp de jour, on travaille avec le soir, mais on ne veut pas le fatiguer. Il y a un petit break, ça fait qu'on travaille un petit peu moins qu'à l'école, mais... Sauf que ça avance, pas tellement, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres moyens que vous me suggérez de... Oui, ça pourrait toujours être intéressant de le faire voir par un pédiatre ou un pédopsychiatre, puis considérer un traitement au Ritalin ou au Concerta, tu sais. Est-ce que ça fonctionne aussi pour la dyslexie, ça, Pierre ? Oui, bien, il y a des troubles d'attention, tu sais, petit bonhomme... Ça pourrait être ça de plus. Il n'y a pas beaucoup de concentration, il n'y a pas beaucoup d'attention, il est peut-être un peu dyslexique. OK. Mais ce serait peut-être intéressant, dans un cas comme ça, de voir si avec le Concerta ou avec le Ritalin, on n'améliore pas sa concentration et sa capacité d'attention. OK. La question se pose. Dans des cas comme ça, ça rend... Au lieu de le faire doubler, il y a beaucoup de cas d'enfants qui avaient triplé leur année, puis je les ai mis au Ritalin, et ils ont été capables de passer leurs années. Ça fait que ça vaut la peine d'être examiné comme possibilité. Bon, parce que là, ils montent en deuxième, ça, puis là, ils le mettent en temps la première année. Oui. Dans une matière, la matière qui est faible... C'est ça. Ils leur font faire... OK. OK, bien. Alors, demandez au pédiatre, vous n'assurez pas, ou au médecin de famille, là. OK. C'est pas moyen d'essayer de faire quelque chose pour ce problème-là. Avant qu'ils commençaient à haïr l'école pour vrai, là. Non, c'est ça, c'est pénible. Même le devoir, là, on s'acharne. Oui, oui. Au niveau de l'intelligence, comment ça s'annonce, ce jeune-là? Il est brillant. Sauf que quand il décide de boquer, il boque. Non, mais je pense que c'est pas du bocage, là. Il peut être distingué entre une mauvaise attitude et une incapacité. OK? OK. Bonne chance. Si ça peut être repéré, ils vont... OK, les nouvelles s'en viennent trop vite. C'est repérer des enfants qui ont des difficultés scolaires, puis trouver les bonnes solutions. Au point de départ, ça fait vite la hantise des retours à l'école. Il ne s'agit pas d'utiliser l'oritalin comme panacée, mais dans certains cas, c'est tout à fait indiqué. Alors, quand est-ce l'utiliser... On a eu des témoignages, hein? On a eu des témoignages d'adultes qui disent... Même chez certains, ça avait été tardif, qu'ils avaient pris ça adulte, puis si j'avais su ça, si on m'avait administré ça plus jeune, j'aurais vu l'école d'une toute autre façon. Oui, dans certains cas, c'est vrai. Lorsque c'est indiqué. Oui. Alors, il y a des enfants, surtout les petits garçons, dans une proportion de 7 pour 1, qui, pour des raisons qu'on ignore, présentent un trouble d'attention. Ils ont beaucoup de difficultés à être attentifs. Et dans son cas, lui, il a tendance à inverser. Alors, c'est un syndrome neurologique, ça. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. Veux-tu, il inverse le P avec le Q ou le Q avec le G, puis... Ça se ressemble tout. Oui, il les inverse, non? Oui. C'est pas qu'il se ressemble, c'est qu'il les inverse. Mais ça tombe souvent sur ces lettres-là. Oui, oui. C'est ça? Oui, parce que, pour des raisons que j'ignore, le cerveau décode mal, le sens, il y a l'image miroir. Alors, le retour à l'école, qu'est-ce que ça allume dans votre esprit? Et on va rejoindre Julie tout de suite après les informations. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la rentrée scolaire? Peut-être des souvenirs? Peut-être que c'est très actuel. Vos enfants entrent à l'école, que vous avez des appréhensions. On parle à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour, Julie. Moi, j'appelle parce que c'est la première année de mon fils le plus vieux. Oui. Et puis, il rentre à maternelle à la fin du mois. Attends un peu, je suis tout mêlé déjà. Vous dites, quel âge a votre garçon? Il y a 5 ans. Ok, c'est un garçon de 5 ans qui rentre à la maternelle. C'est ça. Ok, alors concrètement, ça rentre comment à la maternelle, au niveau de la durée dans la journée? C'est quoi? C'est des demi-journées? C'est des journées quoi? C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 7h45 le matin, les classes commencent, jusqu'à 2h30 la fin du mois. Jusqu'à 14h30? Oui. Est-ce qu'il vient à la maison dîner? Non, parce qu'on habite trop loin de l'école. Ok, parfait, continuez, là j'ai compris. Fait que c'est ça, puis là, mon petit garçon, c'est un petit garçon quand même très intelligent, j'ai pas d'appréhension face à ses attitudes académiques, c'est plus au niveau de ton comportement. Il est très bouffant, puis s'il y en a qui embarquent, c'est parti. Vous en faites d'avance avec ça? Ben, c'est parce qu'il va déjà à la petite école, là, trois après-midi par semaine. Oui. Et puis, bon, ben c'est ça, il n'a pas de difficulté à faire les activités, il s'intègre bien aux autres enfants, il s'intègre tellement bien qu'il en devient un peu le chef, là, puis après ça, il peut se perdre le contrôle facilement s'il décide que c'est le temps de jouer quand c'est pas le moment, là. Fait que j'ai peur qu'elle rentre à l'école, là, ça pose problème. Vous savez, Julie, à l'occasion, il est bon d'attendre d'être arrivée à la rivière avant de penser comment elle a traversé. Oui. Julie, le genre de peur qui vous habite actuellement peut être nuisible. Alors, c'est un petit bonhomme, il a cinq ans, il n'est vraiment pas vieux, il commence la maternelle, on verra en cours de route comment ça va se dérouler. Vous savez, on entretient, la société québécoise entretient très facilement des attitudes hystériques, c'est-à-dire les attitudes qui dramatisent inutilement, exagérément ou trop précocement des problèmes. Ça, c'est une chose. Alors, la prévention, les préventeux au Québec, se sont presque moussés des attitudes hystériques. Comprenez-vous? Alors, tu bonhomme, c'est ça, on prend son mollo et on voit en cours de route. OK? Alors, vous n'avez pas à entretenir des peurs à ce stade-ci. OK, à moins qu'elle soit tellement discrète, Julie, soit une personne tellement discrète, que ça met mal à l'aise quand tu as des enfants plus expressés. Est-ce que ça se peut, ça? Parce que toi, tu as peur de prendre la place, tu as peur que tes enfants en prennent trop. Est-ce que tu? Non, je n'ai pas peur qu'ils prennent trop de place, mais c'est ça, j'ai eu des commentaires, des psychiatristes. C'est ça, on verra une année à la fois, Julie, OK? Parce qu'autrement, essayez de vous occuper à faire des choses intéressantes et à rester calme, parce que souvent, les enfants, il est important de comprendre que pour beaucoup d'enfants, particulièrement ceux qui sont sensibles, les craintes, les appréhensions et les peurs de la mère leur sont communiquées. Et ça vient modifier leur comportement. Alors, il est important que les parents soient adultes et calmes, et on voit après ça ce qu'on fait avec les problèmes. Correct? Mike, Julie? Il est important aussi qu'on peut toujours, je veux dire, s'il y a un trop-plein d'énergie, complémenter avec plus d'actualité. C'est ça, bien là, il va revenir dans l'après-midi, là, alors après une petite collation, là, on pourrait faire des choses intéressantes. OK? Bye. Merci. Bye, Julie. Dépendamment de ce qui se passe, on peut moduler, dans le cas d'un petit garçon qui revient de l'école à deux heures et demie, tu sais, une petite collation, puis après ça, ça peut être des petits jeux un peu plus physiques. Oui. Il peut faire de la bicyclette, il peut faire, tu sais, les gugus, qui sont beaucoup plus physiques, fait que le lendemain, tu sais, créer un équilibre, dépendamment de ce qui s'est passé à l'école. Parce que les écoles, maintenant, c'est des écoles qu'on souhaite pour les fillettes, pour les filles. Il faut que les filles les foulent en quelque part. Et là, on essaie de faire asseoir tranquillement du coloriage, puis du découpage, puis des hages, tu sais. Je pense qu'il y a des petits gars, les petits gars, là, à deux heures et demie, là, c'est des petites bombes, ils sont là, là, puis ouf, il y a des parents qui le découvrent, puis qu'ils respectent ça, puis qu'ils les envoient, c'est plus verdé. Mais j'aimerais que le réseau scolaire, que les enseignantes, que les enseignantes, s'ils comptent de ça, j'en ai à vous. Ça éviterait des gros problèmes. Merci. Quelques tours de cours, d'école. Mais il faut avouer qu'avoir un petit garçon du fond, c'est un beau problème. Alors, on parle de... Alors, on parle de rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça allume dans votre esprit ? 790-0224-1806-6752-41. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Il faut croire que l'école n'a pas trop traumatisé de gens. On se demande ce que ça allume dans votre esprit. La rentrée scolaire... Ça a traumatisé beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui ont été marqués par leur passage scolaire. Il y a certaines expériences qui ont pu être agréables, mais beaucoup d'expériences désagréables. Juste à l'heure, tu as entendu Pascal, qui a été brutalisé. Alors, d'un côté, on a Lorrain, le général Lorrain a imposé la loi 101, mais il a oublié d'imposer le respect des enseignants envers les enfants. Alors, dans le cas de Pascal, ce n'est pas la loi 101 qui a posé le problème. C'est la brutalité de l'enseignante et de son propre père qui a maudit une fessée en plus. As-tu vu un petit enfant de 7 ans qui se fait traiter comme ça ? As-tu pensé toute la distorsion cognitive qui va s'en suivre, Janine ? Comment il ne verra plus le monde et les choses de la même façon ? Ce qui se passait chez lui, probablement son père n'a pas commencé à être brutal le jour où il est allé à l'école. Ça a dû se faire avant. Mais le message que l'enfant peut retenir, c'est que non seulement chez moi, mais à l'extérieur, la planète est brutale. Mais sur un point particulier, c'est important, je pense que tu n'as pas saisi. Sur un point particulier, il est brutalisé par l'enseignante. Puis en plus, son père lui maudit une fessée par-dessus ça. Comprends-tu ? Alors là, ça, ça vient cristalliser dans la tête et ça va modifier la façon de penser de ce gamin-là pour tout un pan de ses activités et de sa réflexion plus tard. Certain. Tu sais, Lorrain, il était psychiatre. Il aurait pu dire, ok, on correcte la loi 101, mais les enseignants, vous allez vous faire invitant, gagne de tard. Sinon, là, ma loi 101, elle tombe dans le vide. Ça, on a oublié de dire ça à plusieurs corps professionnels. On a oublié de dire à la Fédération des enseignantes du Québec, la portion du Québec, soyez invitante envers les enfants, s'il vous plaît. Invitante. Alors, on parle à Jessie. Bonjour, Jessie. Bonjour à vous deux. Bonjour, Jessie. Ça va bien ? On vous écoute. Ah oui. Moi, je n'aimais pas l'école, donc, premièrement, mais j'entourage mes enfants fortement. Voyez-vous comment on arrive à faire ça quand on n'a pas aimé l'école, mais pas du tout. Aller laisser aller. Oui. Aller laisser faire leur chemin. Aller laisser se débrouiller. Puis s'ils ont de la misère, ils viennent me voir. Si ça ne marche pas, là, moi, mon garçon, quand ça ne marche pas à l'école, là, il arrive à la maison, il me dit tout de suite. Puis on va aller voir tout de suite ensemble, on va aller chercher tout de suite ensemble les outils. Puis c'est lui qui va faire son chemin pour ça. Quel âge est-il ? Il y a huit ans. C'est un petit garçon de huit ans, oui. Puis j'ai ma fille de six ans qui rentre à la maternelle cette année. OK. C'est la même chose pour elle. J'ai toujours dit à mes enfants de dire ce qu'il y avait à dire tant que c'était le temps de le dire. On n'a pas besoin de garder Jessie. C'est important que les mères de famille comprennent, les mères de jeunes enfants comprennent qu'on n'a pas besoin de dire, de questionner un enfant. On n'a pas besoin de lui dire, de dire ce qu'il y a à dire. On a simplement à l'écouter et à peu près tous les enfants spontanément se confient. Oui, ça là-dessus, oui, mais je veux dire, face au problème à l'école, que l'enfant dit qu'est-ce que lui a à dire au professeur, à ses amis. Lorsqu'un enfant, oui, attendez un peu, répétez ça. Voyons, de dire qu'est-ce qu'il y a à dire face au professeur et à ses amis. Attendez un peu, je vais être sûr de bien vous comprendre. Est-ce que vous dites à votre enfant de dire ce qu'il pense à ses amis pour professeur? Bien, certainement. Oh, Jessie, prudence, vous n'avez pas réalisé que vous êtes au Québec? Oui, je le sais, je n'ai pas fait. Eh, vous n'êtes pas au ciel, là, votre enfant va se faire exclure, il va se faire maudire dehors de l'école. Bien, j'ai été, l'année passée, j'ai été à l'école à peu près deux fois par semaine pour aller voir le professeur et dire, regardez, les enfants, ils ont quelque chose à dire, ils ont des sentiments. Oui, mais Jessie, 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 là, on ne fera pas les femmes du Québec, là, demain matin, là, c'est votre enfant qui va payer la note, là. Bien, ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Vous êtes imprudente, Jessie. La femme québécoise, l'enseignante québécoise, tolère très mal de se faire remettre en question. Elle tolère très mal les opinions des enfants. À moins que la professeure ait pris les interventions de Jessie comme étant des collaborations, ça se peut-tu? Danger. Non, 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 non. Je me dis ceci, c'est dangereux cette voie-là, Jessie. Bien, moi, je voyais ça comme, comment je pourrais vous dire ça, tu sais. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai dit au professeur l'année dernière. Je ne me rappelle plus c'était quoi le conflit, puis j'ai dit au professeur, j'ai dit, quand vous êtes fâché, là, vous le dites. Vous le dites de la façon que ça sort, mais c'est la même chose pour l'enfant. Parce que moi, mon garçon, quand il est fâché, supposons qu'il se fasse aller par un autre copain, puis il dit trois fois doucement au copain, regarde, arrête, j'aime pas ça, regarde, arrête, j'aime pas ça, puis il continue. Bien, à un moment donné, il sortait de bord, puis là, il dit, hey, je t'ai dit, arrête, j'aime pas ça. Ça fait que là, il se faisait exclure ta classe, parce qu'il disait, qu'est-ce qu'il, tu sais, il disait fort, j'aime pas ça quand tu me fais ça. Hé, tu n'as pas le droit de crier en classe. Mais comment de fois, je suis arrivée à l'école, moi, en fin de journée, puis le gros professeur a regardé, il a dit quelque chose. J'aime pas ça. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller voir qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez des risques, vos interventions auprès des enseignantes risquent fortement de se retourner contre votre enfant et qu'il soit exclu pour de bon. Ils vont attendre d'avoir la bonne occasion, puis ils vont le foutre dehors, ou ils vont lui donner du trouble. Oh, non seulement je le pense, j'en suis convaincu. Écoutez, vous ne pouvez pas fonctionner en faisant abstraction de la façon dont sont les enseignantes, la majorité d'entre elles. À moins qu'elles aient un feeling, là, par rapport à un professeur. Mais plus, il n'est pas un tolis dans ses, tu sais, je veux dire, si mettons, et... Jessie, les enfants au Québec n'ont pas le droit de s'exprimer, de se manifester face aux enseignantes québécoises. En ma rage. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Oui. Ça va se retourner contre votre enfant. Mais ce ne serait pas ça qu'on a sa marrage. Avec raison. Alors, vous savez, Jessie, on a une façon de faire évoluer les choses, c'est que vous encouragiez ce dont vous venez de nous parler à la maison. Ça, c'est correct. Mais à l'école, danger. Ah, mais ça, à la maison, ils font fortement, là, qu'au temps, les trois, les... Alors, ils vont comprendre qu'à la maison, ils ont le droit d'avoir certaines attitudes. À l'école, il faut être beaucoup plus mollo. Genre diplomate, Pierre? Non, 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 genre hypocrite. J'arrête pas. Ah, j'aime pas ça. Et Jessie, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que... Faites ce que vous voulez, je vous donne mon avis, ça ne vous coûte rien, vous n'êtes pas obligés d'en tenir compte. Mais si la distinction est faite, Pierre, ça va faire en sorte que peut-être, adultes, ils vont être capables de faire face, par exemple, à un patron, d'expliquer, d'expliquer clairement ou à un collègue de travail. Non, 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 on peut jamais parler, c'est quoi? Jessie et Janine, sur quelle planète vous vivez? Depuis quand un employé a le droit de donner son opinion à un patron? Là, le matin, il est dehors, surtout au Québec, et surtout quand c'est une femme. Encore plus quand c'est une femme. En tout cas, on peut se risquer quelque chose. Vivez, vivez sur la meilleure planète, vous allez avoir du trouble. Mais je vous remercie d'avoir appelé, Jessie, c'est rafraîchissant des mères comme vous. Moi, j'ai toujours dit, moi, à un moment donné, j'ai été portée à contrôler mes enfants. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pose-toi toujours la question, est-ce que tu accepterais qu'un adulte te fasse ça? Est-ce que tu accepterais qu'un adulte t'oublige à faire ça? Comme, je ne sais pas, moi, j'ai un exemple simple, pour finir notre repos pour avoir du dessert, là. Supposons que tu vas manger au restaurant avec tout le monde, puis qu'il te dit, regarde, tu finis ton repos, parce que sinon je ne t'emmène pas ton dessert. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas l'envoyer promener. Mais tu sais, les enfants aussi, il faut qu'ils prennent à faire leur choix, puis il faut les... Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'ai tous fait mes enfants, puis que je n'étais pas correct là-dedans. Ça fait que j'ai déjà fait maintenant, j'ai appris à accompagner mes enfants. Quand ils ont besoin de moi, je suis là, puis je les laisse aller. Vous êtes dangereusement à contre-courant. Vous êtes littéralement révolutionnaire dans la tribu. Et ceux qui sont à contre-courant, ils sont très musclés. Vous saviez ça? C'est dur d'être par terre. Bye, Jessie. Bonne journée. Bye. On parle à Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Annie. OK, d'accord. Tout d'abord, bravo pour votre émission. J'appelle. Ce n'est pas la première fois que j'appelle. Puis, je ne suis pas toujours d'accord avec Dr. Bayou, mais j'ai cheminé, j'ai fait beaucoup de progrès, mais je trouve que j'ai grandi. Vous m'avez fait grandir. Moi, j'appelle. Je n'ai pas eu un petit son de cloche un peu différent. Je vais vous donner les trois points. Je vais essayer d'être rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui appellent. Le premier point, mon Dieu, qu'on met de la pression avec la rentrée. La rentrée. Je trouve que quand mon fils, qui va maintenant rentrer en troisième année, a débuté la maternelle, tout le monde en parlait à l'heure actuelle. Écoute, il va aller à l'école. Mais je n'en faisais pas comme la rentrée. Je ne sais pas, je trouvais. Puis, en un moment donné, je me disais, écoutons, c'est-tu moi qui n'est pas normal? Pourquoi? Oui, c'est important pour lui. L'école n'est pas tellement loin. Ses cousines vont à l'école. Bon, mais je trouve qu'il y a beaucoup de dedans en phase de la rentrée. Je ne sais pas. Moi, je trouvais ça un petit peu... Puis, moi, mon fils, qui est allé à l'école, ben, écoute, il avait assez hâte. Je n'en parlais pas, mais je n'en faisais pas. Je ne mettais pas de l'emphase là-dessus. S'il en parlait, j'en parlais. Puis, s'il n'en parlait pas, ben, on n'en parlait pas. L'autre point, aussi, que je remarque, moi, je travaille à temps parentiel, j'ai des contrats, donc je suis assez disponible pour mes enfants. C'est un choix que j'ai fait. Puis, j'ai décidé de m'impliquer beaucoup à l'école. Je me suis même tellement impliquée que mon mari a du garde, ça va faire, là. Puis, peut-être, il y a cet aspect-là aussi qui a sécurisé mon enfant. J'étais bénévole à la maternelle un jour semaine. Puis, je n'en pietais pas sur le professeur, mais je l'aidais, parce que je peux vous dire qu'il y a des cas un peu lourds dans les classes. Ça fait qu'elle appréciait un parent qui donnait un coup de main. Puis, ça, peut-être, en quelque part, ça rassurait mon fils. En tout cas, à un moment donné, je me suis impliquée vraiment. Je suis même sur le C.A. de l'école. Puis, bon, j'ai fait plusieurs choses. Les enfants peuvent être fiers aussi de voir leurs parents à l'école. Ils aiment ça, ça sécurise, ils aiment ça. Oui, bien, il y a des enfants, oui. Puis, il y a des parents aussi, je peux vous dire qu'ils ne devraient comme pas s'impliquer. Laissez-moi vous dire, il y a une façon de s'impliquer aussi. Puis, je trouve que c'est beau critiquer l'école, mais s'il y a des parents qui pouvaient être un petit peu plus présents, ça a les enfants, il me reste ça. Les enfants seraient plus, je ne sais pas, rassurez-moi. Mais les enseignantes n'aiment pas tellement ça. Non, vous avez raison, Docteur Maillou. Ah, gardez-donc, gardez-donc, Maillou savait ça. Mais il semble. Non, non, je ne sais pas. Les enseignantes n'aiment pas bien ça. Les parents, c'est comme ils étaient une d'école, ils s'y ont, puis ils s'y ont, puis ils ne m'ont rien. Mais vous savez pourquoi, Docteur Maillou? Allez-y donc. Parce qu'il y a une façon, il y a une façon comme dans n'importe quoi, d'aborder les gens, de discuter avec les gens, d'échanger, d'écouter, de ne pas s'imposer. J'ai été élevée avec la façon que ma mère... Année, vous êtes gentille, ce n'est pas sans la raison. Non, 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 je ne suis pas gentille, j'essaie d'être vraie. Je ne suis pas toujours d'accord avec le professeur, puis mon petit bonhomme, ce n'est pas un ange. Je peux vous dire que la maternelle... Mesdames, les enseignantes, qui n'aiment pas tellement ça, ça fait tracer des lignes de conduite dans les comités de parents. Non, et savez-vous quoi, en quelque part... Mais c'est en chère Annie. Oui, tout à fait, mais savez-vous quoi, en quelque part, pour avoir été bénévole pendant trois ans de temps, c'est quelque chose d'enseigner. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Oui, oui, ah ! Laissez-moi juste terminer, il y a beaucoup de parents qui mettent énormément, ils déchargent leur responsabilité de parents sur le dos de l'école. Non, 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 vous exagérez. Ok, vous êtes sarcastic. Les parents, les parents du Québec sont très responsables. Ok, là, je t'essaie de vous être sarcastic, bon. Mais il faut mettre beaucoup d'eau dans notre vin, puis moi, je suis chanceuse, on est dans un beau coin dans le... Et quel est le problème lorsqu'on met beaucoup d'eau dans le vin ? C'est l'autre l'eau ! La potion n'est plus buvable. Oh, regardez. Tant nous voulons bouteilles, puis la prochaine est meilleure. Votre troisième, votre troisième. On peut reprendre sa deuxième, Pierre. Oui. Le dernier point, parce que c'est peut-être des parents, puis il y a une façon, vous savez quoi, ça fait 15 ans que je suis dans la vente, il y a une façon d'aborder les gens, puis vous vous adaptez. Parce qu'il y a des professeurs, il y en a toutes sortes, puis bon, c'est majoritairement féminin, puis je ne suis pas la clientèle que je préfère aborder. mais c'est correct. Annie, pas fine. Non, je sais, je vous ai dit que c'est pas fine. Vous adaptez votre discours pour arriver à vos buts, c'est ça? Jeannine, tu as entendu le point d'après qu'elle a mentionné? Oui, mais vous savez quoi, il y a une façon de dire les choses, puis comme je dis, mon enfant, c'est pas un ange, là. Il y a des fois, il est allé voir la directrice, moi, j'étais complètement à l'envers, puis bon, dans la honte d'année, il est bien encadré, puis bon, il fait son petit bout de chemin. Le dernier point que j'avais mentionné, j'avais trois points. Faire vite déduire, Annie. Oui, l'école, c'est bien beau, mais il n'y a pas juste l'école pour apprendre. Ah, là, vous marquez un point. Ben, j'espère qu'on est marqués plus tard. L'école, nous, mon fils, il y a l'école de la vie, il y a l'école avec ses enfants. Arrêtez donc, vous êtes en train de banaliser l'importance, les milliards qu'on met en éducation. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous avez aimé aller à l'école? Gardez-vous des souvenirs des années scolaires, des bons souvenirs. 790-0224, 1-800-667-5241. C'est peut-être le cas de Robert. Nous allons voir. Bonjour, Robert. Oui, bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Robert. Je vous salue bien bas. Je vous salue un ami cultivateur qui vous écoute régulièrement, Robert Pierre de Saint-Léon-Laurentite. Arrêtez de dormir. Et puis, c'est ça, c'est qu'en fait, oui, des souvenirs j'en ai. Il y a une dame qui a téléphoné tantôt, son petit bonhomme qui est né fin juillet et qui a eu des problèmes scolaires jusqu'à maintenant. Je suis né fin juillet et j'ai eu des problèmes scolaires aussi. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai eu cinq ans près de la rentrée scolaire et que, mettons, ma conjointe, elle qui est née en décembre, à ce moment-là, elle était comme plus avancée que moi et elle a été ce qu'on appelle une bolle à l'école. C'est vrai qu'elle a commencé en maternelle, elle avait presque six ans dans le fond. Elle a une espèce de maturité. Ça fait une différence, mais ce n'est pas la plus grosse différence. Et si j'aurais vécu aujourd'hui ce que j'ai vécu dans le temps, possiblement qu'il me ferait prendre du ritalin aujourd'hui. Sauf que moi, je suis instructeur de karaté à Saint-Léon-Laurentite chez Gym Tonic. Et puis, ça va faire 25 ans que j'ai commencé les arts martiaux. Et puis, j'enseigne les enfants à partir de trois ans. Et si j'écoute l'émission, depuis le début, je me rends compte que souvent, les parents appellent pour des garçons. Au Québec, le problème, c'est le masculin. Oui, effectivement. Ils appellent pour des garçons parce qu'ils ont des problèmes avec leurs petits garçons. Non, 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 non. Ah, à l'émission. Oui, à l'émission. C'est évident que c'est... Écoute, les garçons sont problématiques. Les garçons sont trop dans les écoles au Québec. C'est aussi clair que ça. Si on les éliminait, là, les enseignantes seraient bien contents. Ah oui, mais voyez-vous, c'est que moi, je les ai à partir de trois ans. Et les supposément problèmes avec les garçons et même les adolescents, quand ils viennent s'entraîner chez nous, on les fait travailler beaucoup en Bidex, qui, je crois, travaillent les deux émissions. Et c'est drôle, ces jeunes-là qui, avant, avaient des problèmes scolaires, maintenant, sont dans les premières classes et les professeurs me téléphonent pour me remercier et ils se demandent ce que j'ai fait. Ils avaient fait bouger. Ben, je les ai fait bouger. Des deux côtés. Des deux côtés, mais comme le Don s'expliquait tantôt, à deux heures et demie, ces petits bonhommes-là, c'est des bombes. Ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de... De bouger, de s'exprimer, de s'extérioriser, d'utiliser leur capacité motrice. Absolument. Et nous, on leur parle comme on parle à tout le monde. On ne leur parle pas comme des bébés. Et c'est drôle, ils nous répondent comme du monde. Oui, et puis, prends la main du tsunami. Hey, les tsunami, le langage gnagnat. Non, Robert, lui, lui dit, envoie-lui une savate. C'est vrai, non, il y a une discipline. Puis, vous savez, Robert, les petits garçons réagissent très bien, beaucoup mieux, lorsqu'ils se sentent respectés dans leur masculin. Et ça, c'est vrai à partir de 3-4 ans. Oui, vous venez de dire le mot magique, le respect. Nous, on enseigne dans la courtoisie et le respect, et non dans la discipline. C'est ça la différence aussi. Oui. Quand il y a trop de discipline, il y a un manque de respect, parce qu'ils ont l'impression d'être dans l'armée, qu'ils ont l'impression qu'on essaie de les écraser avec la maudite discipline. Robert, n'est-il pas exact que l'obéissance aveugle est exigée de la vaste majorité des gamins au Québec? Absolument, absolument. Merci. Sauf que quand on leur parle dans le respect, ils nous répondent dans le respect. Alors, vous êtes en train de parler d'éducation, cher Robert. D'éducation et non d'élevage. Oui, et non d'élevage et non de dressage, comme beaucoup d'enseignantes font avec les tout jeunes gamins. Malheureusement. Parce que c'est tellement cute de voir des petits gars qui ont du fun. Qui ont du fun ensemble, qui se font, qui s'amusent. Oui, oui, ça c'est ton fun à toi, mais la vaste majorité des enseignantes n'ont que foutre de ce que tu viens de dire. Absolument. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Le masculin n'est pas respecté. Le masculin est de trop au Québec. Je le répète. Je vous dirais, je vous dirais qu'à... Le masculin même est à écraser au Québec. On est chanceux à Saint-Lens-Laurentis, c'est un peu différent. Il y a une couple, vous savez, il y a une couple de coins réfractaires. Il y a une couple de familles réfractaires à l'écrasage du masculin. Comment est-ce qu'on les appelle ? Alors, le broyage des noix est le sport favori de beaucoup de femmes au Québec. Oui, bien c'est malheureux. C'est malheureux parce que finalement, on se rend compte que... Et j'en ai vu quelques-uns plantés au Cap de la Madeleine. Bon, bon, bon. Ça n'a pas de sens. Mais il va falloir qu'on mette l'escouade des protecteurs des noix. Oui, oui, oui. Ça, ce sera les pères et les hommes. Mais oui, j'en ai le pire. Le pire, c'est que tu as raison. On est en 2006, puis on est en train, jamais j'aurais cru, il y a 30 ans, entretenir pareils propos, en plus à une émission radiophonique. Ça n'a pas d'allure. Effectivement, on va essayer de devenir des protecteurs des noix. Merci beaucoup de votre appel, Robert. Moi, je les vois à vos petits bonshommes. OK, au revoir. Avec leur beau sourire et leur téléphone. OK, avez-vous aimé aller à l'école ? En avez-vous gardé des beaux souvenirs ? 790-0224, 1-800-667-5241. T'aimeriez-vous que vos enfants aiment l'école, comme vous avez aimé l'école ? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous avez aimé fréquenter l'école, ou c'était une histoire d'horreur pendant 12 ans ? Cégep compris, et vous êtes-vous sentie obligée de poursuivre ça encore jusqu'à l'université ? 790-0224, 1-800-667-5241. Et on va à Manon. Bonjour, Manon. Oui, bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Mme Ross. Oui, bonjour, Manon. Je vous félicite pour votre émission. Vous êtes deux personnes, selon moi, extraordinaires. Merci. Là, je suis nerveuse un petit peu parce que c'est la première fois que je vous appelle. Bienvenue en ville. Moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec le système d'éducation. Arrêtez-donc. J'ai trois garçons, un qui a 7 ans et des jumeaux qui ont 5 ans. Là, en fin d'année, on voulait séparer mes enfants d'école. Pardon ? Des petits jumeaux ? On voulait séparer mes enfants d'école. Oui. Mettre le grand dans une école, mettre les deux jumeaux dans l'autre. Donc là, j'ai été obligée d'aller à la commission scolaire de mon quartier pour aller chialer et dire, regardez, ça n'a pas de bon sens. Ces enfants-là, ça fait deux ans qu'ils sont à la garderie, les jumeaux, puis qui attendent d'aller avec leurs grands frères. Là, vous voulez séparer mes enfants. Bon, mais c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qu'on vous donnait comme raison de séparer ? On donnait qu'il y avait de la place à la maternelle pour mes deux enfants, puis il n'y avait plus de place en deuxième année. Parce qu'ils ont régrandi les classes en deuxième année. On partait avec deux classes de première année pour n'en faire qu'une cette année de deuxième. Oh là là, ça fait qu'il y a des enfants qui sont de trop, là. C'est ça. Il y avait des enfants qui étaient de trop, puis moi, vu que mon quartier était le plus éloigné de l'école, on me disait que lui devait être transféré, mais on gardait les jumeaux à cette école-là. Donc là, en fin de compte, j'ai réussi à avoir mes trois enfants dans la même école. C'est sûr que c'est plus simple au niveau de la gestion, quand tous les enfants vont à la même école. Là, j'ai un autre problème, c'est qu'on veut séparer mes jumeaux de classe. Ah, je l'attendais. Ça, ça revient tout le temps. Hein, Pierre ? Oui. Chaque fois qu'il y a des jumeaux, on craint quoi, là ? Jumeaux identiques ou non identiques ? C'est des jumeaux identiques. Ah, ça, c'est fatigué. C'est des jumeaux identiques. Ça dérange beaucoup d'enseignantes. Oui. Bon. Ils sont extrêmement proches. Oui. Moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai demandé leur avis. Est-ce que vous voulez aller apprendre dans deux classes ? Parce qu'il y a sept maternelles à l'école. Oui, c'est intéressant. Vous avez osé demander l'avis des jumeaux qui ont cinq ans. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les petits jumeaux ? Là, les jumeaux, ils m'ont dit, ben, maman, nous, on n'a pas vraiment le goût d'aller à l'école, puis on veut être ensemble. Parce qu'à la garderie, ils ont toujours été ensemble, puis ils sont toujours ensemble. Oui, mais attendez un peu, là. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'opinion de chacun des jumeaux. Bon, j'en ai un qui est beaucoup plus sensible que l'autre, OK ? Il y a un de mes jumeaux qui va essayer de vouloir voir son frère tout le temps, OK ? Avec les trois, mettons qu'on dit le jumeau A, va jouer avec le grand frère, OK ? Oui. Puis le jumeau B, lui, se joint à eux, mais la plupart du temps, il est avec moi. Il aime mieux être avec moi. Non, mais il doit savoir que ses deux frères sont ensemble. Si son frère jumeau s'éloigne trop ou qu'il a de la peine, là, il est chaviré, il pleure, il est comme... Ça ne marche pas, là. Fait que là, c'est ça. Ce n'est pas évident, les clones. Je dois dire qu'au Québec, on traite avec très peu de respect les petits jumeaux. Ben, regardez. Ils se font à peu près n'importe quoi en matière de traitement et d'attitude envers les jumeaux au Québec. Le but est... Oui, vous dites n'importe quoi. Le but, avoué, souvent, c'est qu'on veut qu'ils se distinguent l'un de l'autre. Bon, c'est toujours ça que les parents rapportent. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Puis quand je suis allée à la fin de l'année, ben, au mois de juin, là, parce que j'ai su le 25 juin qu'ils allaient aller dans cette école-là, je suis allée voir dans l'école pour leur montrer leur nouvelle école parce qu'il y avait des craintes. Même mon plus grand, 7 ans, il avait déjà ses amis. Puis là, ben, il disait, ah, est-ce que ça va être là, ça va être à l'autre école. Fait que j'ai dit, venez, on va juste aller faire le tour. C'est brillant comme mot. L'enseignante, l'enseignante de maternelle était dans sa classe. Oui. Je suis allée la rencontrer, puis je lui ai dit, écoutez, moi, j'exige que mes jumeaux soient dans la même classe. Très pas. Elle me répond, ben, voyons, pourquoi ça? Ben, j'ai dit, parce que je leur ai demandé, puis c'est leur choix pour le moment. Je pense qu'ils ont 5 ans, ils sortent la garderie. Bon, regardez, Manon, là, on va se parler entre adultes l'après-midi, là. On va laisser les enfants tranquilles, là, puis on va se parler entre adultes. Oui. Vous avez offensé l'enseignante de maternelle. Absolument. Par votre formulation agressive. OK. On ne parle pas à une femme, à une enseignante sur ce ton-là au Québec. OK. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? Vous venez de dire, j'exige que les jumeaux soient dans la même classe. Oui. On ne dit pas ça à une femme qui est en position d'autorité au Québec. Alors, tu te sens comment, Pierre? Alors, d'abord, avec un beau sourire. T'as géré en hypocrite. Avec les femmes, il faut être hypocrite. T'as géré en hypocrite, tu lui fais d'abord un beau sourire. Et puis, là, tu lui fais part du désir des enfants qui aimeraient beaucoup être ensemble. Que, tu sais, ils en ont parlé, vous en avez parlé. Puis que ce serait... c'est un désir, là, pour eux. Alors, est-ce que ce serait possible, tu sais, d'aller dans le sens de leur désir? Et là, vous attendez la réponse. Mais abordez jamais, jamais, jamais une femme au Québec, une enseignante, en disant, « J'exige que la bonne femme, vous la foutez sur la défensive et uniquement à cause de votre formulation, elle a refusé. » La façon de l'aborder ne se fait pas au Québec. Je poserai une question, Manon. Avez-vous une soeur? Oui. Une soeur plus vieille, plus jeune? Plus jeune. Plus jeune. Puis comment vous parlez entre soeurs? Bon, entre soeurs, on se parle, on est très, très proche. Voyez-vous, moi, j'ai 32 ans, ma soeur a 27 ans. On est deux filles, là, on ne se chicane pratiquement jamais. C'est sûr que nos opinions diffèrent, comme tout le monde. Mais ça va très bien. Il n'y a pas de position autorité, dominant, dominé. Bon, arrêtez pas, c'est quoi, Pierre? On ne peut pas s'imaginer, quand on a des bons rapports avec les femmes, que ce que vous dites arrive. On ne se prévenue pas tout le temps. Manon, est-ce que vous arriveriez au travail en quelque part et dire, j'exige que... Non, c'est vrai, je vous avoue que... Parlez pour ses enfants, Pierre, on peut comprendre. Manon, les fillettes sont mal éduquées, mal préparées pour la vie au Québec. OK. Alors, il y a des attitudes que nous devons modifier. Parfait. Et principalement avec les enseignantes déjà établies, les femmes d'un certain âge. OK. Qui ont un poste d'autorité quelconque. On ne peut pas se comporter comme ça. Parce que ce sont vos deux jumeaux qui vont payer la note. Oui, c'est ça. Je vous écoutais tout à l'heure, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que moi, je vais l'appeler pour avoir son... Écoutez... Parce que là, on est en opposition deux choses. C'est quelqu'un qui est en autorité et l'autre qui défend ses enfants, Pierre. Je vais vous dire que c'est des positions fortes dans les deux cas. Alors, vous allez apprendre comme mère à transiger avec des femmes. Vous allez apprendre comme mère à être hypocrite pour arriver à vos buts. La fin justifie les moyens. Oui. Et des courbettes, on va en faire autant que ça n'en prend. Bien, c'est parfait. OK. Oui. Bye. Merci. Bonjour, Manon. Au revoir. Je trouve ça plate, Pierre, quand vous dites ça. Ah là là. Bon, on parle à Christiane. As-tu une autre suggestion? Bonjour. Alors, Pierre, quand tu te rencontres, à qui tu parles, bonjour, Christiane. Bonjour, félicitations toujours pour votre beau programme. C'est la première fois que je vous appelle. Bonjour, Christiane, bienvenue. Moi, je vous appelle à propos de la dyslexie. J'entendais le monsieur parler de son petit garçon qui était bénéhétique. Oui. Moi, personnellement, je le suis. Oui. J'ai 47 ans. Oui. Puis, j'ai une petite fille de 10 ans, puis j'ai une autre petite fille de 7 ans. Est-ce que... Quand ma petite fille de 10 ans a commencé l'école... Oui. OK. Ça m'inquiétait. Oui. Parce que je voyais qu'elle avait des petites choses qui accrochaient, qui m'assemblaient. Comme? Non, mais là. Comme, elle était excitée. Elle mourait beaucoup. Oui. Puis, à un moment donné, à l'école, elle n'écoutait pas toujours, mais elle parlait beaucoup. Oui. C'est une petite fille qui a beaucoup de vocabulaire, par contre. Oui, elle était brillante, mais... Elle est très brillante. Elle est un peu trop active au goût des enseignantes. Oui. C'est justement qu'ils m'ont fait voir, à un moment donné, que ça peut être bon, que je vois quelqu'un. Mais moi, quand elle était en première année, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui était formé en dyslexie. Puis, quand j'ai demandé ça, il était comme bien surpris, parce qu'elle était en première année. Et en première année, ils ne veulent pas en parler, que ça peut arriver qu'il y a des cas de dyslexie. Ils ne veulent pas en parler. Non, ils ne veulent pas en parler, puis on dirait qu'ils ne veulent pas nous aider. Parce que ce serait facile, probablement. Ils n'ont dit pas, là, mais de régler ça. Excusez, ils ont dit, pourquoi vous, madame, vous posez cette question-là? Oui, pourquoi? Vous allez déranger l'enseignante. C'est à l'enseignante à réaliser que... Vous manquez de subtilité, il ne faut pas dire, il ne faut pas précéder l'enseignante. Mais l'enseignante, savez-vous, j'ai été chanteuse parce que j'ai eu vraiment des bons professeurs avec Sarah. Elle va commencer la sixième année cette année, puis j'ai eu des bonnes ressources dans un petit coin, puis j'ai resté surpris. Ah, petit coin, petit coin. Petit coin, mais il y a de la valeur, les gens sont vraiment à l'écoute. Vous venez de dire quelque chose, c'est que dans les petits coins, les gens se connaissent. Et les femmes, les enseignantes ne peuvent pas être chiantes. En mettant... Les libres de pouvoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, écoute, ils vont se revoir au métro ou à la place où vous allez faire au Walmart ou je ne sais pas trop quoi. Et là, là, tu comprends, Janine? Bon, la proximité engendre les bons rapports. Forcément. Ça les force, même. Forcément, forcément. Ah oui? Mais moi, je trouve que franchement, j'ai été chanceuse. Oui. Oui. Alors, vous ne nous avez pas dit qu'est-ce qu'elle avait comme dyslexie, la petite? Ah, orthographique. C'est-à-dire? Ça veut dire que quand elle écrit, elle a beaucoup de misère à mettre sur papier, elle oublie les voyelles. Elle oublie des mots. Elle a la même chose que moi, mais moi, j'ai de la misère à lire. Mais elle n'a aucune misère à lire. Elle est un peu plus lentement. Elle a de la facilité. Bon. Mais ça vient rejoindre une de vos difficultés. Ça vous inquiétait peut-être, outre-mesure. Ça me inquiétait beaucoup, madame. Et les lettres inversées, comme le P, le Q, le G? Tout ça. Tout ça aussi. Elle a tout ça. Oui, mais moi, j'ai eu une chance de savoir que j'étais comme ça. Puis, il faut voir tout de suite comment mon enfant avait ce problème-là. Parce que moi, j'ai été à une école spécialisée quand j'avais 9 ans, peut-être 9 ans. Et puis, il n'y a jamais eu d'autre école de même. Je ne comprends pas. Ça vous avait aidé? Ça m'a poursuivi. Ça vous a vraiment aidé? C'était très adéquat? C'est certain. C'est que moi, j'ai regardé la première année, deuxième, puis troisième, je les ai doublés. Ma mère, elle ne comprenait pas. Elle disait, elle est bien intelligente, elle est 10e chez nous. Et ma mère, elle disait tout le temps, elle est bien intelligente, je ne comprends pas qu'elle double. Puis, père Hazard, elle a tombé sur quelqu'un. Vous savez, maintenant, ils ont des orthopédagogues. Il y a un prêtre et une soeur. À l'école, ils n'ont peut-être pas d'école spéciale pour les dyslexiques. Ils ont des orthopédagogues. Oui. Ça, c'est bien. C'est une religieuse qui avait repéré vos problèmes, c'est ça? Pas du tout. C'est un long oeil dans ce temps-là. C'est une école vraiment spécialisée. C'est un long oeil qui avait parti. Je pense que c'était avec Saint-Justine que ça fonctionnait. Avec cela. C'est ça, c'est l'eau vive qui est là. Oui, allez, allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada